Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de CineFuzz, une émission un petit peu spéciale, là on va revenir un petit peu sur un film et une série qui font l'actu en ce moment, c'est-à-dire Batman v Superman, deux petits points, Dawn of Justice, trois petits points, entre parenthèses, avec Wonder Woman, trois petits points, slash, des guillemets, voilà, donc le film dont tout le monde parle en ce moment, et la série Daredevil, la saison 2 justement, qui est arrivée sur Netflix récemment, et on s'est dit, tiens, c'est intéressant, ça va nous permettre d'évoquer deux choses, enfin deux versions différentes, un petit peu de même thème, en fait on va dire, le super-héros, mais aussi le super-héros un peu dark, un peu, voilà, un peu violent, un peu comme ça, voilà, et donc du coup on a eu plein de, on a vu les films, on a moyennement aimé le film, on va dire, il y a des pours, il y a des contes, on va pouvoir faire un peu de débat, on a du plus au moins, en fait, c'est ça qui est marrant, et on a vu la série, et qu'on a plutôt bien aimé, et on s'est dit, tiens, on a des questions, qu'on a envie de se poser, des questions qui concernent les deux, donc Daredevil, la série, et Batman, et plutôt en fait finalement, l'avenir des super-héros, des super-héros, entre guillemets, comme pour le Star Wars qu'on avait fait, c'était, on répond à des questions qu'on s'est posées, donc on a écrit une série de 10 questions, on va essayer de se les poser, et puis vous allez essayer de nous répondre, vous aussi, chez vous, avec nous, dans les commentaires. C'est parti pour la première question, d'accord, très bien. Alors, première question qui concerne les deux, est-ce qu'on peut être dark, est-ce que pour être dark, il faut retirer tout fun ? Alors, quand on dit dark, on dit sombre, est-ce qu'il faut être sombre, violent ? Est-ce que sombre, violent, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un film ou une série fun ? Il faut savoir qu'effectivement, Daredevil est une série assez violente, il y a quand même un peu de corps, un peu des meurtres, etc. On a le Punisher, qui a eu cette saison, qui tue plein de gens. Tard de ninja ! Il y a des ninjas, et le ninja, c'est fun. Et Superman, je ne sais pas qui a envie de parler, est-ce que vous avez trouvé que Batman et Superman, c'était... Moi, 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 moi. Moi, j'ai trouvé que c'était terne, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que... Mais c'était sombre. Après, moi, je pense qu'il y a plusieurs versions du sombre, en fait. C'est ça, le problème. Non, non, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire le contraire d'Avengers. Ils disent, voilà, Avengers, c'est de blague partout, c'est des poilades. Nous, on va montrer qu'on est adultes, qu'on est sérieux. Et du coup, ils font quelque chose de très terne. C'est-à-dire que, d'une part, l'image, bien sûr, elle est sombre, et tout. Les personnages, ils sont tous tourmentés. Mais tellement tourmentés que tu n'as personne qui aimait un petit rictus. Non, ils font tous la gueule. Et tu as limite l'impression que c'est une blague, qu'ils se font limite chier, vraiment. Et du coup, moi, je trouve que c'est extrêmement anti-cinématographique. C'est que ça n'attire pas le regard. Ils ne sont pas intéressants. Le mec qui est fun, entre guillemets, qui fait des vannes, etc. Il n'y en a qu'un, c'est Lex Luthor. Oui, alors du coup... Il est dans le cabotillage, comme souvent. Voilà, il y a le Joker. Le Joker, quoi. Lex Luthor est devenu le Joker. Moi, c'est assez marrant parce que je trouve que le côté sombre de Batman et Superman est totalement pas du tout le même côté sombre que ce qu'on avait avec les Nolan, en fait. Les Nolan étaient sombres, mais assez réalistes. Et les problèmes des Nolan, c'est que parfois, quand il était un peu moins réaliste, quand ça partait vraiment dans le comics, ça gênait ça, d'un coup. Mais déjà, même le fait de le voir parfois en costume de Batman, on se disait, on dirait un Batman chez un Michael Mann, ça fait bizarre. Oui, je suis d'accord. Du coup, d'ailleurs, la version du Joker est vachement plus sérieuse, un peu plus glauque. Elle fait des vannes, mais moins de vannes. La version de Nolan dans The Dark Knight. Oui, et là, on a effectivement quelque chose qui est censé plus grandiloquent, plus baroque, en fait. C'est Snyder, il a un style un peu plus grandiloquent. Mais c'est pas le même sombre, c'est pas le même dark, en fait. Là, c'est une version dark que je trouve plus adolescente, en fait. C'est-à-dire, comment à 15 ans, tu vois le dark, en fait. C'est des mecs qui, effectivement, se font la gueule, sont vénères, tuent des gens. Effectivement, on a le plus grand problème, et notamment Superman. Superman, on avait l'habitude quand même qu'il ait un côté lumineux, qu'il dise des choses. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait qu'il n'avait rien de sombre à raconter ? Donc, il a tout mis dans le visuel. Non, mais en fait, c'est un dark de posture. C'est pas un dark de fond, en fait. C'est ça, mais voilà. Et c'est un dark dans l'imagerie. Alors, c'est vrai que ça contraste par rapport à ce qu'on peut voir chez Marvel. Mais après, c'est vrai que chez Nolan, dès Batman Begins, tu suivais un personnage qui dépassait, en fait, le simple drame fondateur qui est le meurtre des parents. Là, on revient juste à ça dans Batman vs Superman. Genre, tout est cristallisé autour du drame des parents. Alors que dans Nolan, on te disait, voilà, le mec mûrit son truc pendant des années, il construit son personnage et du coup, il y a le côté sombre mais qui se mêle au côté, on va dire, épique, grandiose et spectaculaire. Du coup, il y avait un contrebalancement entre les deux. Tu avais les questionnements du personnage qui étaient amenés avec un sens du spectacle qui était quand même assez… enfin, du spectacle filmé en live en plus. J'ai envie de dire, ce n'était pas du digital et tout ça. De base, quand tu prends le film Batman vs Superman, qui est un film que moi, j'aime bien, que j'aime beaucoup malgré ses défauts fondamentaux. Mais franchement, il y a des défauts, des trucs de ouf. De base, quand tu sais qu'il y a trois ans, quand ils ont annoncé ce crossover, tu te disais, bon, c'est foutu. Mais ils étaient déjà dans le dark, parce que Man of Steel était déjà… Oui, mais déjà, quand tu te dis, les gens n'auront même pas le droit à une franchise Superman et que tu pars direct dans le crossover, tu te dis, bon, ok, là, les mecs, ils prennent cette direction-là, donc je pense qu'il faut prendre le film pour ce qu'il est. Je m'attendais clairement, moi, à un truc qui fasse l'opposition entre le côté lumineux de Superman et le côté dark de Batman, ce qui était en fait la problématique du scénario de Wolfgang Peterson de Batman versus Superman, qui devait être fait il y a plus de 15 ans, mais qui n'a pas été fait. Donc, du coup, s'il y a 15 ans, ils se sont dit, faire Batman versus Superman au cinéma, c'est une mauvaise idée, pourquoi ça le serait plus aujourd'hui ? Et dès lors qu'ils te le font aujourd'hui, tu te dis, c'est une mauvaise idée de base, donc tu prends le truc pour ce qu'il est. Parce que déjà, de base, tu n'adaptes pas le Dark Knight de Frank Miller, tu arrêtes de te focaliser sur Frank Miller à croire que les mecs n'ont que Frank Miller à la bouche. Pour moi, la meilleure histoire de Batman, c'est le petit chapitre que tu as dans le Man of Steel de John Byrne, qui est Batman et Superman qui font connaissance. Et Batman fait croire à Superman pendant toute l'histoire qu'il est un enfoiré, qu'il a mis une bombe dans un immeuble plein d'innocents pour forcer Superman à bosser avec lui. Et c'est à la fin de l'histoire qu'il dise, tu sais la bombe, ouais, bah c'était une connerie, je voulais juste que tu viennes avec moi. Et Superman il dit, peut-être qu'on aurait pu être bonnes en fait. C'est vraiment contraire à ce que DC essaye de faire de Batman en ce moment, parce que Batman, non, c'est le solitaire. Moi, on travaille avec lui, puis il est content. Là, je reviens à la question de base, qui est intéressante parce que justement, tu parles de Frank Miller, mais d'Arneville aussi, ça s'inspire beaucoup de l'arc Frank Miller. L'arc, c'est Miller à dons. Que ça soit d'Arneville ou Batman v Superman, on parle beaucoup de Frank Miller, mais ce que montre d'ailleurs d'Arneville, et d'ailleurs la BD de The Dark Knight, c'est que Frank Miller était fun. Mais oui. The Dark Knight, c'est pas ce qu'on a vu dans Batman v Superman. C'est très fun. Et pourtant, en fait, Batman v Superman prend que le factuel. Voilà, exactement la posture. Et justement, c'est là où on voit l'intérêt de Daredevil, et là je voulais revenir un peu là-dessus, on a aussi des oppositions avec, entre Fischer, Elektra et Daredevil, enfin Daredevil passe son temps à avoir des oppositions avec les êtres, mais là la posture elle est un peu différente, déjà et on sent que c'est quand même beaucoup plus travail, on va me dire, ils ont la série télé aussi, le développement en épisode qui fait que ça marche mieux. Mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a des ninjas, mais ça c'était un truc qu'il y avait beaucoup dans les BD de Frank Miller. Et même The Dark Knight, je me rappelle, The Dark Knight, il est sur un cheval, et c'est totalement pulpe, il n'y a pas de pulpe, mais il y a quelque chose de fondamentalement de ne pas compris chez Snyder, par rapport aux scénaristes qui font Daredevil, qui ont compris que le fun de Miller n'était pas que dans la posture hardcore et virile, parce qu'il y a aussi quelque chose de très, ça doit être dark et presque masculin, mais masculin au point, la testostérone à fond. Oui, 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 ça remplit le personnage, il remplit toute la classe, bien sûr. Là où Daredevil, justement, il essaie d'être un tout petit peu plus, enfin, Daredevil, vous avez quand même punition qui donne des leçons amoureuses de couple, des personnages quand même dans l'épisode. On va spoiler un peu, je vous le dis, quand même, pour les gens qui n'ont pas encore vu Daredevil. Daredevil, tu as aussi une ville-monde, une ville-univers qui est établie. Et qui est très réaliste, ça proche beaucoup de Nolan, je trouve. Sauf qu'à la différence de Nolan, je trouve que quand les ninjas apparaissent, on y croit plus que quand il y a quelque chose de totalement délirant qui arrive chez Nolan. Parce que le réalisme, la phase entre réalisme et fun, ça marche mieux. Ça reste Marvel, c'est-à-dire que ce n'est pas ultra réaliste, c'est quand même un super-héros. Il a des super-sens. Et puis, c'est dans l'univers d'Avengers, il y a eu toute la catastrophe de New York et compagnie. Donc, c'est normal que ça passe mieux. Il y a moins d'appui sur tout ce qui est technologique. Batman, avant, il dépensait des milliards. Maintenant, dans l'univers Marvel, Matt Murdock, lui, il va y aller qu'avec ses sens et ses pouvoirs. Ce qui est la base fondamentale de Marvel. Vous voyez la première apparition du Punisher, par exemple. C'est une apparition hors champ, où le mec arrive face à son Terminator. Et tout, c'est super réaliste. On a un truc super violent. Et c'est marrant parce que chez Snyder, les apparitions des personnages, bon, alors je ne parle même pas des apparitions de... Parce qu'elle est fun, l'apparition de Aquaman. Mais je ne pense pas... Ce n'est pas ce qu'il voulait faire. Ils se sont juste plantés comme ça. S'ils avaient nagé, ce serait bien. Oui, s'ils avaient respiré sous l'eau. Car, par exemple, il ne sait pas. L'apparition de la Justice League. Il lui donne un masque à la fin. Non, non. Et donc... J'imagine que ce mec, il a peut-être ramené sa mère, sa famille, pour aller voir le film. Parce que, oh, regardez, il y a mon plan. Tout le cinéma a dû se foutre de sa gueule. Ce que je veux dire, c'est que la mise en scène chez Snyder est vachement baroque. Moi, je la trouve bien, la mise en scène du film. En fait, c'est juste que je trouve qu'elle n'est pas cohérente avec le scénario. Et du moment, comme elle est baroque, c'est comme chez De Palma. On peut friser le ridicule si on se plante, si on ne sait pas quoi faire. Et c'est assez fou de voir que chez Daredevil, la série, où ils restent quand même assez posés, ils arrivent à avoir un réalisme. Les films que vont citer les mecs qui font Daredevil, à mon avis, ce n'est plus que du ciné-lumette, ou les films de ninja des années 90 ou des années 80. Voilà, ils ont le temps, c'est une série. Je parle en termes de traitement visuel. Oui, les films de Haken. Oui, les films de Vigilante et les films de ninja. Mais oui, c'est vrai. Et même le Punisher. Il y a quand même toute cette tradition-là. Et ils arrivent à te le tenir, alors que Snyder part très vite dans l'opératique. Et du coup, le sens du sombre n'est pas du tout le même. Mais en fait, excuse-moi, quand tu vas à l'opéra, il meurt, il fait comme ça. Au début, je me disais, peut-être que c'est parce qu'il a voulu mettre beaucoup trop de personnages. C'est un dégueulis de super-héros, son film. Alors que c'est qu'un premier film de héros comme ça. Et c'est pour ça qu'il est allé à l'essentiel de chacun. Donc, un essentiel très primaire pour ma part. Mais au moins, voilà, il est allé dans le sombre de chacun. Du coup, il n'a pas eu le temps d'explorer plus de facettes. Sauf qu'en fait, si tu réfléchis à Superman, où il prend son temps avec son perso. Et là où je pense, la mise en scène est meilleure d'ailleurs, dans Superman. Parce que c'est un vrai film de cinéma, des beaux plans. Superman, quoi ? Manocid, oui. Alors que là, c'est vraiment un film de fond vert. Moi, je vois vraiment que c'est la Justice League façon 300. Alors que Daredevil, notamment, il y a très peu de fond vert. C'est quand même très... Oui, mais du coup... Au sol, quoi. Bien sûr, mais c'est une série qui fait plaisir. C'est à hauteur d'homme. Moi, c'est ce qui fait grave plaisir, c'est que tout est vrai, quoi. Il y a peut-être cinq fois moins de budget. Mais ce n'est pas normal. Juste qu'il y a cinq fois moins de budget, tu tournes en réel. Et là où ils ont le budget pour créer l'île à la fin, ils fassent tout en couvert. Sur le coup, ce n'est pas le même sujet. Et tu vois, le problème de Jessica Jones, qui, elle, avait des vrais super-pouvoirs, c'est qu'on ne les voyait pas parce qu'il n'y a pas de budget pour qu'elle fasse des gros sauts, qu'elle éclate un temple. Mais ça va, là où tu as raison, c'est qu'ils avaient fait tout un Tintouin sur Batman V Superman. Un Tintouin ? Un Tintouin, oui. Genre, on va tourner à Détroit, vous allez voir une nouvelle Gotham City, comme vous l'avez jamais vue. Moi, je n'ai rien vu dans le film. Ils ont tourné, mais c'est juste que c'est tellement son. Moi, je l'ai vu en 3D, je ne voyais que dalle, les décors en ont fouté. Ça va tellement vite. C'est du clip à dons, compagnie, qu'effectivement, tu ne t'attaches pas au lieu, tu ne t'attaches pas au perso. C'est trop simple. Justement, on va revenir à un truc qui est très réaliste, qui est la deuxième question qu'on avait posée, qui est un petit peu polémique, justement, à ce moment. D'ailleurs, je n'assume pas, ce n'est pas moi qui ai posé cette question. Non, c'est toi-t-on encore recyclé l'image du 11 septembre. Ce qui est intéressant, parce qu'on parle de dark et de réalisme, et c'est vrai que depuis le 11 septembre, ça va faire 15 ans, les réalisateurs américains des blog posteurs ne cessent d'utiliser l'imagerie du 11 septembre. Et beaucoup d'ailleurs de gens, même des gens qui ont détesté Batman Superman, ont salué la première scène avec Batman, donc on revoit l'histoire de Man of Steel. On est à échelle humaine. C'est la première fois qu'on est à échelle humaine dans une scène Destroy à l'11 septembre. Mais c'est vrai qu'après, on peut se demander est-ce que vraiment on ne la recycle pas ? Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'à croire qu'il y a beaucoup de gens qui sont frappés d'amnésie subite. Vous avez revu les films de Christopher Nolan ? C'est que du 11 septembre de A à Z. Oui, mais vu la perspective humaine, je veux dire. On n'a pas trop les victimes. Ah oui, oui, non mais... Excuse-moi, les gens qui sont dans le ferry, qui sont pris en otage dans le ferry... Oui, mais ils ne meurent pas. Non, ils ne meurent pas, mais quand même, le fait d'avoir déjà un immeuble avec une meuf, donc Rachel, qui est sur le point de péter... Le fait que Bane soit un putain de terroriste... Non, non, bien entendu, c'est... Il y a quand même la scène dans le stade. Le stade, et entre les deux... Oui, la scène de l'hôpital, même dans Dark Knight, même si tu l'as vu du point de vue du mec qui fait péter le truc... Oui, tu l'as vu du point de vue... Voilà, je veux dire, c'était limite plus subtil et plus détourné, et plus subversif que ce que tu vois chez Snyder. Chez Snyder, on te fait péter le Sénat, on te fait péter carrément un immeuble, ouais, ok, du point de vue de Bruce Wayne, c'est quand même un grand renfort in your face. Déjà dans Man of Steel, tu as atteigné un niveau de destruction porn, mais ce qui est intéressant dans le DC Comics, dans le DC Universe, c'est que direct, tu as un film où tu as ces scènes de destruction, Man of Steel, et tu as un film qui s'amorce sur les conséquences de ces destructions. Donc ça, c'est cool. C'est une scène que moi j'aime bien. Ça, c'est cool, moi j'aime bien. Au début, je me suis dit, je l'ai aimé ce film. Ce n'est pas Rashomon chez les super-héros non plus, mais c'est intéressant. Non, non, c'est surtout le point de vue de, je ne sais plus comment il s'appelle Jack, enfin, tous ceux que c'est le mec qui l'a... Bon, alors il y a Jack dans l'immeuble, Jack va mourir, on va essayer d'être intéressant avec Jack. On s'en fout de sa vie, mais en même temps, je me dis, tiens, c'est bien la première fois que je suis à l'intérieur d'un immeuble qui va s'écrouler. D'habitude dans les blockbusters, c'est rare. D'habitude, on voit l'immeuble qui s'écroule, à la limite, on voit les conséquences, les victimes, etc. Mais là, on sent vraiment les mecs en panique parce qu'ils vont... Et moi, ça, ça m'a marqué, j'ai trouvé que c'était intelligent, en fait. En fait, c'est vraiment l'échelle humaine. Il y a des dieux qui se battent et puis toi, tu es à l'échelle humaine. Ça aurait dû être plus travaillé, ça. Mais en fait, c'est vrai que l'immersion, elle est bien. L'introduction du film, de toute manière, elle est vraiment super. Ils attendent quand même le coup de fil de leur patron pour sortir de l'immeuble. Non, mais... Alors, on ne dit pas que c'est intelligent. Non, non. Mais que l'immersion est là. L'immersion. Le pire truc, c'est... On revoit donc la scène du meurtre des parents et donc le père va attaquer le tueur. Donc, il se fait buter parce que le mec, il a un flingue. Et à moi, je me suis dit, mais il n'a jamais... Alors, corrige-moi, mais il n'a jamais attaqué le mec. Et je me suis dit, ça sent le Snyder qui s'est dit, attends, le mec, il ne peut pas rester comme ça. C'est Thomas Wayne. C'est un badass, ce mec. Thomas Wayne. Sauf que du coup, c'est de sa faute. S'il se fait tuer dessus. Mais oui. Parce que tu n'attaques pas un mec avec un flingue. Et dans ce cas-là, c'est de sa faute. C'est lui qui le provoque. Au contraire. D'habitude, il lève les mains et il dit, on vous donne tout, les mecs. Il se fait buter parce qu'il protège chaque femme. Il ne cherche pas à attaquer le mec. Il protège chaque femme. Je crois que c'est dans le Burton où il dit, je vous donne tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Non, non, il ne parle pas. Il y a des versions où même... C'est chez Nolan. Chez Nolan, voilà. Donc, tu te dis, c'est quand même... Il dit, prenez mon... Et il dit, mais ne prenez pas les perles. C'est encore ce truc badass... C'est de la posture de macho. Oui, le côté macho. Le côté... Ah oui, non, non, mais il ne peut pas... Et d'ailleurs, le côté macho qui revient avec Hulaine, la maman. Parce que les machos, ils sont machos. Le seul truc qui peut gêner un macho, c'est qu'on touche à sa maman. C'est ça. Et c'est très présent dans le film. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est un film qui aborde plus la problématique de la mère que la problématique du père. Écoutez, les mecs, j'ai pas aimé ce film et vous me le faites encore plus détester. C'est un truc de fou. Non, mais c'est intéressant parce que dans les films... Parce que c'est très primaire. Oui, mais dans les films de Batman, on met toujours la figure du père en avant. La figure de Martha Wayne est toujours très virtuelle. Et pareil dans Man of Steel, c'était Jorale, Jorale, Jorale. Bon, Lara, limite, tu vois. Et là, tu dis, bon, on revient sur le truc de la maman. Je ne dis pas que c'est forcément réussi parce que c'est très Oedipe moyen. Vous êtes conscients qu'ils ont dû avoir cette idée juste en disant « Ah, ils ont le même prénom ! » Non, mais vous êtes conscients que c'est ça, le délire. Oui, mais c'est... Ce qui est là, c'est qu'il va le tuer et il dit « Marta ! » Et puis là, tu vois le flashback et après, tu as Loïs qui dit « C'est le nom de sa mère ! » « C'est le nom de sa mère, Marta ! » « Je suis sûr, je suis sûr que quand ils ont... » « Mais si elle s'appelait Ginette, tu lui as dit « Sauve Ginette ! » C'est sa maman. Ginette, c'est un nom de... Le principe que sa maman est capturée, ça devrait être... Le truc de base, de dire « Ok, on arrête, je vais sauver ta maman. » C'est parce qu'on s'appelle « Marta ! » « Si elle s'appelait Ginette ! » « Quand ils ont écrit ce truc, je suis sûr qu'ils se sont dit « C'est un truc de fou ! » « On n'avait jamais utilisé ça ! » « Mais c'est génial ! » « C'est génial ! » « Mais du coup, ça fait un arc ! » « Non, mais ça fait un arc ! » « Et quand j'ai vu le film, j'étais confus parce que je me disais... « Attends, à la fois... » « C'est pour ça qu'on a eu la voix du mec qui a dit « Marta » pendant 10 minutes au début. » « Non, 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 non ! » « Parce que je me suis dit, à la fois, c'est génial, mais c'est tout ! » « Il s'arrête de se battre pour ça ! » « Et quand on a Ben Affleck qui est tout déstabilisé... » « Les gens étaient morts de rire dans la salle, mais ils étaient morts de rire parce que Ben Affleck était déstabilisé ou parce que... » « Pour la raison de l'arrêt du combat ! » « Parce qu'en ce moment, je me suis dit, c'est tellement évident et tellement touchant que ça fonctionne ! » « Mais en même temps, je me dis, c'est tout ! » « C'est juste... » « Le problème, et on va revenir sur l'imagerie dark, c'est que... ne serait-ce que pourquoi ils se battent ? » « C'est très sombre ! » « Il y a les deux grands super-héros qui se battent quand tu vois ce Dark Knight de Frank Miller. Tu comprends pourquoi... » « Il paraît que ce comique, quoi ! » « Mais si, c'est copier-coller ! » « Non, c'est bien ! » « Non, mais... » « Il y a une vraie profondeur dans le combat ! » « Le comique, ça n'a pas été bien adapté ! » « Non, non, mais... » « Dans le Snyder, pourquoi ils se combattent ? » « Pourquoi ils se combattent ? » « Parce que c'est con aussi ! » « C'est normal, du coup ! » « Mais il aurait pu lui dire... » « 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 Oui, mais même au-delà de ça... » « Oui, mais le combat, ils ne peuvent pas... « Éviter le combat ! » « Non, non, ils ne peuvent pas ! » « C'est idéologique... » « Idéologiquement, ils doivent arriver à ce moment-là ! » « Exactement ! « Idéologiquement, normalement, Superman, c'est le défenseur de la Terre et... « Batman, dans The Dark Knight de Miller, c'est le gars qui est vu trop déconcentré ! » « Non, 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 je ne suis pas déconcentré ! » « Non, 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 je suis d'accord, continuons ce débat ! » « Pas du tout, là, pas du tout ! » « Non, 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 c'est un pré... Encore une fois, c'est un... » « Attends, attends, relance, relance ! » « Encore une fois, c'est un prétexte visuel ! Ce combat est juste un prétexte visuel ! C'est comme moi, je vous le disais, c'est une tradition du cinéma populaire ! C'est comme tu vois Ulysse contre Hercule ou Massiste contre Zoro ou Zatoichi contre Yojimbo... « Oui, mais ça marche ! » « Non, non, c'est des personnages... » « Massiste contre Zoro, non, c'est Massiste et Hercule, en général ! » « Non, non, c'est Massiste contre Zoro ! » « Ah bon ? » « Même, tu regardes, le jour où on revoyait Zatoichi contre Yojimbo, c'est des personnages qui se battent 5 minutes à la fin ! Ils ne devraient même pas se battre ! » « Non, c'est... » « C'est la posture ! » « C'est des personnages qui doivent cohabiter dans un même espace fictionnel et ils se battent vraiment pour le poster ! » « Mais, mec, là, Zatoichi contre Yojimbo, ça reste du film d'exploitation ! » « Oui, mais... » « Là, on est quand même dans un film A à un budget méga A ! » « C'est un triple A, c'est là ! » « C'est pas possible ! » « C'est pas un triple 9 ! » « Toute la pub... » « Toute la pub est faite sur ce combat ! » « C'est pas possible de faire un combat déjà qui dure 5 minutes qui est chiant ! » « J'ai pas trouvé le combat intéressant ! » « Ouais, j'aime bien ! » « Moi, moi aussi ! » « Ouais, moi aussi ! » « Visuellement, je trouve ça vraiment beau ! » « Mais visuellement, on s'en fout ! » « Bon, bref ! » « Les actions ! » « Les actions de ces personnages-là ! » « On a d'autres questions et ça va continuer là-dessus. » « Dixigme, monsieur ! « Oh putain, je comprends rien quand je regarde les films de Nolan ! » « Je comprends pas les scènes de combat ! » » « Juste pour mettre des guillemets, quand même, on parlait aussi de Daredevil. Dans le Daredevil, ils avaient quand même utilisé l'imagerie aussi du 11 septembre dans la première saison plutôt avec... parce que les ninjas, ça n'a rien d'avoir. Il y avait des ninjas ! » « Ils pouvaient arriver autour. » « Ils étaient dans le côté un peu encore, une fois, humain de ce qui arrivait parce que les événements, quand ils parlaient des événements de New York, c'est autant qu'ils peuvent évoquer le 11 septembre que ce qui s'est passé dans l'Avengers. » « Deuxième question. Tuer n'est pas jouer ou le héros doit-il tuer ? » C'est intéressant parce que c'est un tout petit peu le point de vue principal de Daredevil. Daredevil face à Punisher. Punisher tue et lui dit « T'es une tafiole... » « Tu finis pas ton boulot. » « En fait, c'est quand même un peu le point de vue depuis 15 ans de super-héros ou depuis que c'est allé au cinéma, tout le monde n'arrête pas de parler de ça. » « Oui, mais chez Daredevil depuis la saison 1, c'est vachement mis en avant notamment parce qu'il va y mettre le Punisher qui est le héros qui tue de base et aussi parce qu'il y a aussi le principe catholique de Daredevil qui permet d'utiliser un arc vachement précis parce que c'est tellement dur de justifier pourquoi il ne tue pas les mecs que ce qui est génial c'est qu'avec Daredevil, ils disent « Il est catholique donc il ne peut pas tuer les gens. » « Parce que les gens n'ont pas regardé Arrow. Arrow, il tue au début et après on lui dit « C'est pas bien. Ah, c'est vrai que c'est pas bien. » « Mais voilà, il arrête de tuer. » « Ça, ça suffit. » « Et justement, dans Batman et Superman, ce qui est marrant c'est que la grosse polémique de Man of Steel était sur Superman qui explosait la nuque de Zod à la fin et donc… » « Pour sauver quand même un humain. » « Un humain. » « Enfin, il aurait pu aussi le soulever et le traverser comme moi. » « Il faudrait réfléchir pour pondre un truc comme ça, monsieur. » « Et dans celui-là, c'est la fête du slip qu'il n'a pas. » « Du bâtissant. » « Oui, c'est ça. » « Donc, Batman et Superman passent leur temps à tuer des mecs. » « Enfin, il les tue par inadvertance ou il les tue. » « Ouais, non, attends. Batman, il s'en fout. » « Batman, il est passé de l'autre côté. » « Batman, il a la limite du gixot de saut. » « Il a été totalement tordu pour tuer des mecs. » « Il y a un rapport. » « Je vais te faire un tatouage qui va te faire convaincre. » « Il y a un rapport aux armes à feu, à la mythologie des armes à feu dans ce film qui est propre à Snyder et qui est quand même vachement ambigu parce que, bon, Batman, clairement, le mec, il ne porte pas d'armes à feu sur lui mais dès qu'il… » « Dans le rêve, il a un flambe. » « Oui, d'accord. » « Ah oui, alors, qui est une très bonne scène, plan séquence et tout, machin. » « Mais dès qu'il prend l'occasion de prendre la main d'un mec pour le faire tirer sur un autre mec, ça, il le fait. la Batmobile et le Batwing chargés à bloc en gun, en machine gun. Alors, c'était déjà chez Tim Burton mais là, on revient finalement au Batman. « Tim Burton, c'est un tueur. » « Voilà, c'est un tueur. » Il l'utilise, il a justifié en parlant des films de Tim Burton en parlant du coup de la bombe qu'il lui mettait et qu'il le mettait. Sauf que Tim Burton, on ne sait pas non s'il avait filmé. Tim Burton, il n'a rien compris à Batman. « Il s'en fout, Tim Burton, il voulait juste faire son délire. » « Ce qui est énorme, c'est qu'il y a une séquence où tu as bénéfait qui dit « Oui, ça me rappelle mes ancêtres qui étaient des chasseurs. » Alors, je dis « Toutes les versions de Batman, ils ont mis de côté la famille Wayne vachement... » « Médecins. » « Philanthropes. » « Médecins et tout. » « Créateurs de Gotham. » « Voilà. » « Et là, j'imaginais la famille Wayne genre à la Zérovenante en train de zigouiller des Indiens, de leur choper la peau et de négocier avec des Français. » « Là, c'est Zérovenante. » « Je dis, c'est Zérovenante les parents de Bruce Wayne c'est Tom Harley en train de choper des gars de leur couper d'escalpes et tout ça. » « Et je me suis dit ok, c'est parce que toi, ta famille c'était des chasseurs et ton père a voulu buter le tueur qui allait finalement vous tuer que justement je suis un mec qui dise des armes à foutre. » « Dans le film il a changé la fiche donc c'est pas Zéro qui va avoir... » « C'est Excalibur. » « C'est Excalibur. » « C'est déjà un côté plus chevaleresque plus guerré dans tous les cas. Et c'est vrai que lui il le justifie en disant « Je ne comprends pas. » Moi honnêtement pour donner mon avis je pensais que ça allait vachement me déranger. En y réfléchissant beaucoup je me dis « Putain c'est quand même super à droite son truc et tout. » Mais je me dis « Bon, j'ai l'impression qu'avec Batman sur le moment du film je trouvais que c'est passé. » Parce qu'au moment où il arrive et qu'il y a Martha sa maman sa maman par substitution et il a le choix entre le tuer ou tuer le mec ou sauver sa mère c'est donc sa fausse mère mais la mère de Superman. Je me dis « Tu veux dire que quand il tire sur la bonbonne de gaz qui risque d'exploser tout le monde ? » Oui, oui. Non mais c'est con. Mais je n'ai pas dit que c'était encore une fois. On n'a pas dit que c'était intelligent. On a dit que c'était à peu près correct. Non, non. Je dis juste que là ce Batman qui tue m'a moins dérangé finalement que ce que j'aurais cru. Ça m'avait plus dérangé Superman parce que je trouvais que c'était moins amené. En fait, je trouvais ça tellement crétin que je me suis dit finalement pourquoi chercher une logique là-dedans ? Non mais moi il a tiré une balle dans la tête. Mais là Snyder il va se réfugier là-dedans. Il va se réfugier là-dedans. Mais ça dit bon ok on revient après toute cette trilogie de Nolan qui était basée sur l'idée « je ne bute pas les gens » enfin « je ne bute pas les gens » officiellement « je ne bute pas les gens » Il peut les laisser mourir. 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 Je ne bute pas les gens donc il y a toute cette problématique-là et là du jour au lendemain ok c'est un nouveau Batman on zappe toute cette problématique. Je n'ai même pas l'impression que c'est un nouveau Batman. J'ai l'impression que c'est juste un personnage qui a un gros caméo extrêmement imposant dans un film. Je pense que c'est celui justement qui a l'arc le plus travaillé du film. alors imagine les autres personnes qui se disent c'est qu'un gros caméo. Lui a l'arc lui a l'arc c'est-à-dire qui ça commence au début sur Batman qui se pose la question de est-ce que les gens avec des pouvoirs sont il faut les tuer et tous et à la fin qui à la fin considère qu'en fait ils allaient tous les chercher etc. ça ne veut pas travailler il n'y a pas il n'y a pas de le mec qui a enquête de rédemption vous avez vu des trucs sur Daredevil sur Daredevil mais c'est incroyable Daredevil et Electra je peux parler de Daredevil et Electra sans les joyeux joyeux amis ils combattent les ninjas dans la rue on peut faire cette chanson sinon pas tant à Electra que le principe de tuer tuer ou pas justement là chez Daredevil c'est comme chez Nolan il ne tue pas mais là on utilise le caractère catholique du personnage mais ce qui est génial c'est qu'on a un punition qui est la zigouille il y a plus de morts dans Daredevil que dans Batman enfin non pas proportionnellement parce qu'il y a des explosions partout mais sinon on voit plus de gens mourir dans Daredevil et là la question est vraiment fondamentale et développée un peu comme chez Dexter où on dit vraiment est-ce que vraiment s'il y a des saloperies qui meurent dans le film pourquoi les décidus il y a un moment il y a une scène assez géniale dans le Daredevil où il prend un mec qu'on a suivi pendant trois épisodes qui a une relation c'est genre un petit brigand et puis le mec Punisher l'oblige à expliquer qu'il a puté une grand-mère et là d'un coup il dit ben voilà est-ce que tu veux vraiment le laisser vivre ou pas Daredevil et tu vois là il y a quand même un truc très le format série te permet de préparer tout ça peu importe ils ont quand même un choix et un point de vue qui est quand même vachement plus développé là-dessus et qui le trouve marche dans tous les cas la réponse à cette question elle est purement fictive c'est-à-dire que tu peux être un super un héros qui ne tue pas que dans la fiction c'est pas possible moi je pense que le principe du héros vraiment l'idée du super héros celui qui doit plaire aux enfants etc ne doit pas tuer une image d'un guerrier qui tue c'est plus vraiment un héros on est dans quelque chose c'est pour ça c'est un soldat c'est pour ça que le Punisher il est dans le Marvel Knight il n'est pas du tout il n'est pas vraiment un héros il le devient au fur et à mesure et on peut encore c'est plutôt un anti-héros le Punisher même détesté par tous les aventures et compagnie Electra est un anti-héros parce qu'il y a Electra aussi un arc où elle doit s'arrêter de tuer moi elle se dit oh j'arrête puis en fait elle dit oh finalement elle est bipolaire Electra c'est la Catwoman de Daredevil dans tous les cas mais moi je pense clairement que effectivement il y a toujours cette morale j'ai pas envie de dire à deux balles mais c'est celle qui revient tellement que j'en peux plus est-ce qu'il faut tuer s'il ne faut pas tuer on a eu un héros dans les comics aussi on a eu plein il y a d'ailleurs un très bon sur Superman c'est The Elite où justement il y a un groupe de héros qui arrive et ils remplacent Superman parce qu'eux ils terminent carrément les méchants et ils ne reviennent pas pour saccager parce que c'est un peu con l'idée de je prends le Joker je le mets en tôle mais le Joker il va s'échapper comme les 4 millions de fois il s'est échappé il va tuer plein de personnes alors finalement si je le tue il n'y aura plus les gens qui vont mourir donc il y a un côté absurde chez Batman ne pas pouvoir tuer c'est très con oui mais c'est c'est de la symbolique on est dans quelque chose très symbolique on est dans de la symbolique mais le problème c'est que le Joker est hors symbole le Joker c'est de la folie pure c'est l'irréparable et du coup c'est très étonnant de toujours vouloir reparler là dessus dire est-ce qu'il faut le tuer est-ce qu'il ne faut pas le tuer dans les films il le tue alors il ne le tue pas chez Nolan mais chez Burton chez Burton il le tue c'est là encore une fois sur la tête il va accrocher au truc il ne le laisse pas s'échapper c'est que dans les films dans les films c'est pas une BD et donc dans les films ils savent qu'ils ne peuvent pas faire trois films avec le Joker sans le tuer sans que soit il meurt soit il soit oui parce qu'un film a une approche beaucoup plus réaliste que la bande dessinée il y a un besoin à un moment donné tu sais très bien les BD c'est compliqué parce que personne ne meurt dans les BD personne ne veut dire qu'au bout d'un moment si tu essayes de justifier des principes théoriques et symboliques sur les BD c'est pas possible il y a 50 ans de BD et il y a tellement de choses qui sont passées et puis c'est une thématique très post-Septembre au cinéma c'est la problématique du tuer ou du pas tuer parce que dans les années 80 il ne se posait pas cette question non mais je revenais là-dessus juste parce que je disais que c'était pas très réaliste et au cinéma du coup ça marche moins je ne posais pas trop la question juste ici dans la vie même dans un film comme Batman Forever à la fin il dit tiens je te jette les pièces et tu tombes il fait qu'il meurt mais quand même il va pour objectif il sait qu'à la fin il va tomber il va tomber le mec c'est vrai on ne tue pas Jim Carrey parce que c'est un comique mais Tommy Lee Jones on peut le tuer parce qu'il fait le méchant c'est parce qu'il joue mal son méchant il aurait fallu tuer tout le monde dans ce film il devrait avoir une bonne venue claire pour que ça on arrête à te prendre les amis regardez Punisher Warzone ça ne trie pas et en plus c'est du fun on continue donc là on a un truc plus spécifique à Superman parce qu'on en a moins parlé là quelles sont les attentes du public sur Superman c'est une question importante puisque effectivement vu le nombre de critiques qu'a le film on peut se poser quand même la question est-ce que Superman est un personnage qui n'est pas has-been maintenant et c'était un peu le principe de Man of Steel après l'horrible enfin pas l'horrible mais les grosses critiques qui s'étaient tapées sur Dark Knight non sur Superman Returns on disait ok ce Superman joyeux lumineux ne marche pas allons dans un Superman plus Dark mais est-ce qu'on dénature pas est-ce qu'on fait pas là j'ai vrai que j'ai l'impression j'avais lu une anecdote d'un mec sur Twitter qui disait qu'il avait entendu un enfant poser la question au Superman n'était pas méchant dans le film durant le film parce qu'effectivement le Superman de Snyder encore plus que dans Man of Steel est à deux doigts d'être le grand méchant et d'ailleurs l'arc l'arc du rêve est en train de théoriser que ça va devenir un méchant enfin je veux dire pour moi il est plus proche d'un personnage de Watchmen qu'un personnage de il est sur la et ce point de vue là qui est un point de vue qui a été utilisé dans les comics c'est ce qu'il a quand même est-ce que c'est ça dénature pas totalement ce personnage là qui est censé être le premier super-héros et un super-héros qui est censé sauver les gens pas avoir le droit de vie ou de mort sur toute la population mondiale et c'est vrai qu'il est un peu bizarre moi sur le coup j'aime bien le fait qu'il soit confronté au peuple parce que dans le Snyder ce qui a été intéressant c'est ça c'est qu'il y a un peuple qui a peur de lui et on est dans la vraie peur de l'extraterrestre c'est des images de tableau quand même mais quand il arrive à chaque fois oui mais ça au-delà d'être l'espoir de faire frissonner ça fait peur aussi d'accord parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler donc ça j'aime bien et je ne trouve pas du tout crétin ce traitement par contre je trouve ça plutôt moyen c'est les réactions de super-héros t'as l'impression qu'il n'est pas là tu vois il a un mutisme qui confine à l'arrogance c'est incroyable le mec il décroche pas je me suis dit mais c'est un gros connard mais oui exactement le mec c'est un autiste la seule fois où il peut se justifier quand il arrive dans le scénage il me dit enfin il va parler il va avoir un discours à la superman du genre oui mais j'ai fait ça tu attends ce discours qui est classique chez les superman et là il y a tout qui pète et là c'est symbolique c'est symbolique de la méthode Snyder il y a tout qui pète et t'as l'imus tu parlais je n'ai pas pu parler les interactions entre les personnages elles sont très bizarres regarde superman quand il arrête la batmobile il sait bien qu'il y a des mecs qui ont des flingues et puis il en veut et il sait qu'il y a une station il sent juste à côté et il en veut il en veut à batman surtout qu'en plus batman il ne dit pas je vais arrêter donc je dis pourquoi tu t'en vas dans ce cas reste là et bats-toi directement avec lui c'est encore une scène très bizarre mais encore une fois il a des belles idées d'images mais qui ne sont pas des scènes du coup ça fait de très belles dans la langue le problème du scénario c'est comment lier toutes ces scènes entre elles alors que cela dit j'étais très content qu'il y ait ce passage là parce que la séquence en batmobile encore une fois j'aime le film mais la séquence en batmobile j'aime le film ça redore le blason de la séquence dans Dark Knight ah non je ne suis pas d'accord ah si la séquence de véhicules dans Dark Knight la course poursuite elle était déjà elle était déjà magnifique elle était déjà magnifique même celle de Batman on ne sait pas pourquoi il allait sous le capot ah oui c'est vrai non mais c'est non parce que moi j'imaginais juste le point de vue de de Cachio vous inquiétez pas toutes les scènes de Batman il y a Batman il y a Batman il y a Batman il y a juste comme ça qu'on est en train de coger le film c'est le film il y a j'ai vu le cul de Batman attention on va peut-être revenir sur Superman un peu qu'est-ce que vous attendez vous justement d'un personnage comme Superman des films Superman parce que du coup là on a trois versions enfin plusieurs versions est-ce que ça vous plaît ce qui est en train de se faire avec Batman qui est Superman qui est quand même un Superman très flippant clairement oui il y a trois versions il y a Reeve il y a qui reste en tête dans les culture pop il y a donc Brandon Rouse et Cavill effectivement c'est trois personnages assez différents même si même si Rouse était copié-collé sur le Rive même il était plus jeune plus mélancolique alors moi ce que j'attends j'attends un visuel comme dans Batman v Superman en termes de non non de costume Cavill on a l'impression oui c'est Superman c'est comme pour Batman ça qui fait plaisir dans le film c'est qu'on voit des personnages de baiser à l'écran j'attends la mélancolie du singer donc de Richards et j'attends un scénario de Donner non en fait ce que j'aimerais vraiment c'est qu'ils exploitent vraiment la capacité quasi divine du personnage j'allais exploiter là non 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 parce qu'il est très con Superman c'est juste qu'il est fort en fait l'intérêt de Superman j'ai juste qu'il tue des gens oui je sais pas l'intérêt de Superman c'est quand tu vois ça avec All Star Superman c'est tout le potentiel que sa vie peut avoir en fait ça arrête pas juste à sauver des gens c'est intéressant de voir qu'il peut réfléchir l'humanité il peut réfléchir la vie en soi ça fait plein de choses très belles qui sont pas dans le moi j'attends un film un peu plus lyrique très fort très badass etc mais il a quand même compris ce qu'était Superman la valeur puissante la valeur christique du personnage et ça c'est bien moi ce qui me rend triste c'est qu'effectivement c'est un Christ c'est un Christ mais vu par les mecs qui ont regardé la passion du Christ de Mel Gibson c'est à dire que c'est une version ultra sombre ultra hardcore très bien tu dis il est où l'espoir le principe d'amour que tu es en train de te donner ce genre d'icône comme tu l'as dit juste avant il est taciturne il est oui mais du coup pour moi c'est un problème il n'yvoque rien est-ce que c'est l'époque est-ce que c'est le pays les Etats-Unis qui sont dans une passe absolument sombre et politiquement inquiétante je n'en sais rien mais je trouve qu'il n'y a tellement pas d'espoir ils n'ont rien à dire si c'est pour toujours revenir mais oui c'est à ce moment là qu'il faudrait des super héros regarde comment ils ont traité Spider-Man après le 11 septembre surtout dans Spider-Man 2 parce que le premier était un peu parallèle au 11 septembre regarde la scène du train moi je voudrais une scène du train avec Superman c'est le personnage pour faire ça et là tu te dis mais non même le personnage christique de base qui est censé montrer de sauver des gens c'est comme si maintenant les pompiers arrivaient avec des flingues ils disaient au lieu de sauver les gens on va aller buter les mecs en mis de feu c'est un peu un problème dans Superman Returns où le mec soulève un continent anti de kryptonite pour montrer que le mec il se dépasse le mec il se confronte c'est plus important que d'affronter un monstre tu te confrontes direct à un truc minéral qui peut te détruire c'est comme si tu te confrontais à une maladie c'est comme si tu étais un sprinter qui essayait d'en baver pour essayer de battre un record de vitesse et pour y arriver ça montre que l'approche lumineuse de Singer qui était quand même l'antidote à un truc potentiellement sombre les gens n'en voulaient pas les gens n'en voulaient plus les gens n'en voulaient pas mais maintenant on fait le Snyder les gens n'en voulaient pas il y avait un problème avec le Returns de Singer c'était déjà d'une il se plaçait comme étant le troisième film donc déjà il fallait voir les deux autres qui n'étaient pas la même génération ce n'était pas le même acteur du coup normal et ce n'était pas du tout le même visuel il y avait des problèmes de casting des gros problèmes et le rythme c'est vrai qu'il faisait deux heures et demie le film c'était quand même quelque chose de plus nostalgique c'était une oeuvre de geek une oeuvre de fan plutôt qu'une oeuvre à part entière encore une fois il sortirait maintenant il y aurait beaucoup de gens qui l'aimeraient par rapport au Snyder je ne sais pas parce qu'il sortirait maintenant les jeunes ils iraient voir le film ils se font chier quand même ils pensent beaucoup en Superman on le remettrait dans la même catégorie que Star Wars épisode 7 on dirait que c'est un love letter à un autre film je parlais pour le côté lumineux du coup en fait tu te rends compte qu'il manque quand même énormément à cette version là il faut à la fois l'aspect musculeux de Cavill c'est-à-dire le mec super balèze super fort mais montrer qu'il nous aime et le problème alors que tu voyais ça chez Singer tu disais je vous entends tous ce mec c'était merveilleux c'est ça c'est l'omniscience ce mec a une omnipotence mais qui ne le rend pas cynique et désabusé c'est que le mec c'est son potentiel et c'est le nôtre et justement c'est ce côté humaniste qui devrait gonfler Batman qui devrait gonfler tous les autres persos soit tu es hypocrite soit tu es naïf c'est ça il n'a pas de candeur il ne veut pas lui dire que tu es naïf il dit non tu es dangereux des man of steel ses parents lui disent si ces mecs là étaient faits pour mourir tu les laisses mourir tu ne les sauves pas et tu te dis bon c'est censé être le modèle encore une fois ce que tu disais le modèle fictionnel est censé nous élever même si on ne peut pas voler même si on ne peut pas on est censé aller au dessus mais en même temps l'idée d'un superman qui se confronte à notre monde qui est complètement pourri est dégueulasse et qui le contamine d'une certaine manière c'est peut-être c'est intéressant mais je ne passe pas le cas parce que quand Donner faisait ce film en 78 il allait à contre-courant d'une décennie les années 70 où c'était super dark super d'eau du coup du jour au lendemain les gens se disent je peux croire au mythe donc là Snyder te dit tu ne crois plus au mythe même superman qui a le potentiel destructeur d'un Sangoku tu ne crois plus c'est comme si on te disait non mais Sangoku c'est un connard et Anthony Sangoku est désabusé Sangoku n'a plus faim Sangoku ne sourit plus oui mais c'est dingue le mec il est désabusé alors que c'est le début il est dans sa construction mais il est déjà désabusé peut-être qu'il sera plus heureux dans les films peut-être qu'il va coucher avec Wonder Woman enfin il va se lâcher je ne sais pas mais je salue l'approche non mais tu dis le pire c'est pas ça c'est que quand tu vois Man of Steel tu peux te dire bon c'est bien d'avoir tenté mais en fait ça ne marche pas c'est ça mon problème c'est de dire je comprends pourquoi ils ont essayé ça et je vois bien la galère qu'ils ont mais en même temps je vois ce qu'ils font avec Captain America qui était un personnage beaucoup plus problématique que l'été Superman à mon avis au début et tu vois quand même comment ils l'ont retravaillé les tendards américains voilà ils ont joué sur l'ironie etc et bien finalement ils ont quand même plutôt bien bossé et il y a plus d'espoir en tout cas chez Captain America que tu en as dans une scène parce que dès le début ils établissent qu'il y a une dichotomie une séparation entre l'homme et le personnage public et du coup tu peux jouer sur un truc à dessus dans ce cas là il fallait jouer sur la spécule ça ça aurait été intéressant Clark Kent on le voit quasiment jamais et ça il n'y a plus de séparation mais en fait il n'y a plus de séparation parce que tout le monde sait qui c'est Clark Kent et Superman mais ça en est absurde déjà dans Man of Steel c'était con il y avait le flic qui venait avec Lois Lane dans la baraque des Kent etc et là c'est encore pire l'exclueter il sait qui mais ça va trop loin tout est brouillon mélangé un des choses qui est plus beau notamment dans le Star Superman c'est qu'il se sacrifie pour le monde alors qu'il veut être avec sa femme enfin avec Lois donc il y a cette histoire d'amour quand même qui est sire je t'écoute non mais toi t'as un problème tu me dis dans le Star Superman je parlais de le Star Superman ah d'accord je crois que tu parlais de quand il prenait le monde nucléaire dans Batman & The Sun non ce que je veux dire c'est que justement tu as sous le principe de tentation de tentation du Christ il a un devoir de connaissance toute l'histoire d'amour avec Lois Lane était entre les deux films et moi je t'ai vénère il arrive dans la salle de bain et tout et je me dis mais attends même l'histoire d'amour avec Lois Lane tu nous la zappes mais j'aime bien tu nous la zappes dans le projet j'aime bien mais j'aurais bien aimé avoir toute la partie tu vois Lois et Clark j'aimerais bien juste avoir même dans leur salle de bain tout est gris sérieux les noms ils font chier c'était un temps de pluie la meuf elle a Superman dans sa vénoir qui arrive elle se fait chier t'as prévu t'as prévu que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble et que c'est la fin de leur couple t'as prévu que tu dis les mecs ils ont eu 5 gosses ils sont blasés il revient il vient de trouver sa femme elle en a marre non mais on dirait la fin d'un couple la prochaine fois tu m'as dit que tu m'emmènerais dans l'espace mais je peux pas t'emmener dans l'espace mais si j'ai vu Superman 4 tu peux m'emmener dans l'espace mais non c'est des conneries non c'est des conneries je peux pas je travaille et toi tu emmènes de l'argent t'es des conneries écoute je suis allé te chercher en Afrique déjà t'as foutu le bordel je devais te sauver ton petit cul putain mais c'est cette scène bon bref et en plus ils reviennent tout le temps c'est bizarre on va passer au deuxième alors que dans Dard de Ville ça fait 10 ans qu'ils se connaissent mais tu sens le vécu ah ouais ça c'est bien les deux acteurs t'as le temps d'avoir des flashbacks les deux acteurs ils peuvent faire des enfants ensemble je pense qu'ils ont une alchimie ah ouais je pense qu'ils sont bons ils ont une interaction entre les deux qui est excellente parce que t'as pas vu Cox et Ellie Young et Ellie Young qui est vraiment très très bien je vraiment même si je crois qu'il faudrait qu'il fasse des enfants avec O'Karen non mais ça c'est pas l'histoire moi j'aime bien Karen Page par contre Batman il a pas le temps d'avoir des histoires d'amour non je trouve ça dommage qu'elle soit pas morte à la fin c'est quoi oh spoiler la Bruce Wayne il couche tant il a plein d'enfants mais il le sait pas en fait il va créer une milice de bat-enfant avec toutes les danseuses du bon show il vient de divorcer en fait c'est ça avec Electra non en fait tout se mélange t'as aucune force dans les personnages de Superman et de Batman dans ce film parce que les personnages civils n'ont pas corps je m'amène défendre les trucs que j'aime dans ce film parce que j'aime ce film non mais c'est pas possible c'est que tu te fourbois parce que t'as eu de plein de boum boum excusez moi non excusez moi est-ce qu'on peut parler un tout petit peu ici oui ok passons à la prochaine question donc la prochaine question est très intéressante c'est la transposition aux adaptations quel est l'équilibre on en est clair quel est l'équilibre par rapport aux adaptations la question est est-ce qu'on peut trahir une oeuvre c'est la grande question philosophique vous avez trois heures depuis des siècles mais là elle est intéressante parce que on a eu plusieurs périodes avec les comics on a eu une période où on en avait rien à foutre des comics genre on prenait le personnage et on faisait ce qu'on voulait c'est vrai que Burton on peut un peu l'excuser que Batman tue des gens parce qu'on me dit ouais à l'époque il n'y avait pas de vraiment de point de vue à l'époque c'était le premier il y a eu d'honneur avant mais plus dix ans il y a eu une deuxième période qui est la période post-Marvel où d'un coup on est tellement en fidélité et Snyder avec moi avec Sin City avec Watchmen qu'on est tellement là qu'on est en train d'adapter fidèlement qu'on en est à un point où on se demande même s'ils ne veulent pas il ne faut quand même pas un peu travailler parce que de la BD à l'écran encore une fois il y a des choses qui sont passées encore plus il y a des époques qui sont passées le Miller parce que là on revient un peu sur ce que disait Miller ce que fait Miller que ce soit chez Daredevil ou dans Batman c'était dans les années 80 c'était pas le même contexte c'était pas le même contexte même lui il était différent et donc du coup il y a un besoin d'adaptation et j'ai entendu que le point de vue en tout cas entre Snyder et les showrunners de Daredevil est très différent quand tu vois un film comme Iron Man 3 qui est quand même un gros troll aux fans des comics c'est rétrospectivement l'un des films qui a les mieux marché c'est un des films qui est considéré comme les plus subversifs et c'est un des films qui est considéré comme les gens qui n'aiment pas les films Marvel comme une bombe cosmique et tu dis ah où est-ce que tu te places là ? parce que c'était un vrai film cinéma d'un auteur c'était le film d'un homme ou d'un homme du moins d'une équipe qui voulait faire un film unique c'est con mais par exemple le Rises le problème c'est tous les petits clins d'oeil qu'il a bon il craque le dos façon Nightfall il y a plein de petits clins d'oeil comme ça à la rigueur ça peut passer ça peut passer parce que c'est des BD moins utilisés déjà quand même Nightfall c'est un arc assez oui mais moins pas aussi c'était moins utilisé non mais toi au tout début quand il fait référence à The Dark Knight je trouve que c'est un peu naze mais ça reste dans l'idée que c'est un clin d'oeil maintenant quand tu prends Snyder qui fait que tout son gros le gros de son film c'est à dire l'arc Batman et Superman et Doom Z les deux histoires les plus connues de Superman par le grand public il n'y a rien de nouveau dans son film donc même si c'est une histoire une nouvelle histoire parce que c'est pas la même qui a été racontée mais c'est les mêmes événements qui se passent que dans la BD c'est clairement du pompage et là je pense pas qu'on puisse parler d'adaptation mais plutôt vraiment de transposition voire de plagiat mais c'est ce que les gens demandent aussi non pas non puisque regarde excuse moi Iron Man a marché les gens ils demandent quelque chose de nouveau sauf qu'ils ne le savent pas parce qu'ils ne l'ont pas ils l'ont pas mais c'est tout à fait c'est tout à fait vrai je suis un peu plus nuancé sur la question de Dark Knight Rises parce que le problème de Rises c'est qu'il faisait carrément il faisait surgir l'esprit comics dans un monde qui se voulait réaliste et du coup ça a dénaturé complètement l'univers c'est vrai le problème de Snyder encore une fois c'est que c'est que il y a beaucoup de problèmes de Snyder non mais c'est sa qualité et en même temps sa limite en tant que cinéaire c'est que c'est un mec qui fait de la belle image mais qui ne fait que de la belle image c'est à dire le mec il faut que tout soit posé dans le scénar le mec ne va pas te faire de second degré il ne va pas chercher le sous-texte il va te prendre le truc tel quel et malheureusement il a un peu le même problème que Rodriguez quand il a d'Apsey City c'est que c'est un mec il va avoir deux cases de comics il ne va pas chercher à comprendre ce qui se passe entre les deux cases oui mais tu as la scène et curieusement il raccorde très bien ses séquences de baston les séquences de baston d'homme à homme elles sont sublimes mais en même temps tu dis qu'est-ce qui se passe c'est mieux que chez Rodriguez oui oui non mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais quand tu as la scène moi je dois admettre un truc c'est quand on avait dit quand même la scène de meurtre au ralenti au début avec les parents c'est là mais c'est quand même très belle parce qu'elle est graphique elle ne raconte rien elle est graphique c'est un générique de début tu la connais en fait c'est comme Watchmen c'est comme le générique de Watchmen c'est un prologue à l'histoire c'est un prologue en images tu disais qu'il a enlevé les sous-textes bien sûr regarde Watchmen le film il a enlevé le sous-texte important c'est que du copier-coller 300 c'est du brut comme ça c'est pareil que la bande il rajoute la maman il rajoute la femme la mère bah oui parce qu'il fallait il fallait pas que ça qu'entre couilles qu'on aille voir le film c'est exactement ça oui mais je pense que quand il rajoute la maman il pense que c'est son sous-texte à lui je suis bien sûr que la profondeur de chez Snyder est très connue je pense clairement que Snyder ce mec est très il a pas fait des études de philo c'est un putain de film non mais je pense pas que à la limite la transposition saine pardon la transposition textuelle d'une oeuvre c'est limite plus saine qu'un film qui se travestit te dire non mais en fait on fait ça et ça mais en fait c'est ça tu vois Batman The Superman c'est la frustration de ne pas faire de ne pas faire Dark Knight Returns pourquoi ne pas le faire ils savent que ça plaît voilà et des fois ça donne un truc un peu bâtard et c'est très bizarre parce que du coup vous avez cette phrase did you bleed etc ils ont foutu dans la bande-annonce ils l'avaient même citée au moment de la Comic Con etc genre putain regardez on va adapter ça et tu vois le texte et tu dis mais foutez une ma gueule ça n'a rien à voir avec le moment pourquoi il dit ça d'ailleurs et ça n'a aucun sens c'est juste pour connerre aux gens c'est con parce que les gens ils vont frictionner ils se dire ah il a dit le truc mais tu dis c'est pour la bande-annonce comme toujours et c'est vrai que ça a un problème parce que du coup tu te dis l'adaptation face à ce qu'il faut faire pour que ton film y tienne et là on revient aussi à Daredevil Daredevil utilise les verts principaux les plus connus chez Daredevil depuis le début il y en a eu le cas là il prend le Punisher donc là il mixe un peu mais il y a deux arcs différents et l'arc Electra est quand même l'arc le plus connu que tout le monde connaît etc et donc là il n'y a pas il se détache énormément de ce qui est fait chez Miller il y a les personnages il y a les ninjas il y a Electra il mixe mais c'est pas du tout le même contexte et il sait que c'est pas le contexte des années 80 et donc il va faire il va faire des orientations différentes moi Electra je ne l'avais jamais vu aussi comme une sorte de c'est presque une menace dans celui-là oui mais c'est toujours été oui mais moi elle ne va pas dans le film avec Ben Affleck et encore moins dans le film tout court dans le film avec Ben Affleck on lui donnait une excuse pour tout là tu fais dans cette meuf elle est nocive c'est un poison mais tu commences à bien l'aimer au fur et à mesure oui mais parce que quand tu grattes le vernis tu te rends compte qu'elle aussi elle a son vécu mais ils ont quand même bien changé parce qu'elle est à peine grecque maintenant elle est française c'est vrai que cette actrice peut faire tout ce qu'elle veut mais justement il y a un exotisme qui la rend le format sérieux fait que tous les personnages tu peux t'y intéresser et être énormément attaché le personnage de Winston Fisk c'est un mec j'ai envie de le revoir et je l'aime beaucoup ce perso ils peuvent se tourner de ne pas le montrer à la moitié oui mais je l'aime beaucoup parce que c'est c'est un méchant effectivement c'est une ordure mais il a un but il a quelque chose dans sa tête il a une vraie vision de la vie ce qu'elle devrait être parce que normalement il a l'ex-luthor l'ex-luthor il déteste superman parce que ce n'est pas la vision qu'il a pour l'humanité et il a un talent d'âge chez le Winston Fisk sa femme oui mais voilà il a plein d'éléments intéressants et quand tu vois un ex-luthor qui est complètement bouffon et qui n'a aucun mobile il n'a que d'ailleurs alors ça a été coupé mais je ne sais pas je trouve que clairement le mobile est nébuleux il est nébuleux il n'est pas défini je peux comprendre les mecs comme Snyder parce qu'en même temps la critique elle est double tu lui dis putain ton ex-luthor il ne ressemble pas à la BD c'est insupportable pourquoi tu as tué Jimmy Olsen au début c'était totalement con pourquoi tu n'expliques pas la BD et puis quand il suit la BD tu lui dis non mais ça n'a aucun sens tu nous adaptes la BD en fait tu fais n'importe quoi il aurait fait trahi la BD s'il te plaît il aurait fait ce même ex-luthor excuse-moi de te couper ce même ex-luthor avec un sacré mobile il m'aurait fait peur ce l'ex-luthor j'aurais dit ok j'aurais dit bon coup donc question suivante qui est aussi intéressante et qui est un peu liée à l'idée de transposition c'est est-ce qu'on n'arrive pas à la limite arrêtons pas à la limite du multiverse alors que le multiverse on le rappelle c'est le principe des franchises qui se regroupent qui se regroupent qui sont tous dans le même univers c'est on va faire plusieurs films alors c'est même plus des spin-off c'est spin-off crossover tout se mélange ça va être rapide je m'en fous pour moi ce ne sont que des oeuvres de pur divertissement c'est-à-dire je ne m'attends plus à voir une oeuvre qui importe je ne m'attends plus à voir un superman dans les chars d'honneur je ne m'attends plus à voir un film comme même ce mais ça c'est dommage parce que tu peux l'avoir il y a des réels qui peuvent faire je ne m'attends plus si il y a des réels les jeux qui ne sont peut-être pas à la barre je ne m'attends plus à voir putain The Dark Knight que tu aimes ou tu n'aimes pas c'est un truc qui à l'époque nous a transporté c'était il y a 10 ans oui mais c'était il y a 10 ans c'est quand même frais oui mais on a besoin justement on a besoin maintenant de passer à des phases de décadence comme attends deux Batman deux Burton ça donne deux films de Schumacher on a besoin de repasser par une phase d'époque de ouf d'époque de X-Men d'époque de Spider-Man de Remy d'époque de Nolan pour ensuite revenir à une époque de décadence de surexploitation donc forcément ça reviendra c'est peut-être le multi-univers il a quand même fonctionné un petit peu c'est ce que les gens demandent tout le temps ils veulent des liens avec tel truc etc est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai que les gens demandent vraiment ça est-ce que c'est pas les studios qui se gonflent en disant dans un film lambda on va mettre 20 acteurs t'as vu maintenant le moindre Ridley Scott t'as 40 acteurs dedans qui sont super connus limite t'en as tellement que la fin ça devient des seconds rôles je t'en fous sincèrement tu vas voir n'importe quel film maintenant et Hollywoodien t'as plein d'acteurs alors qu'avant il y en avait 2-3 Maxi qui tenait l'affiche des fois un seul la starification a changé oui c'est vrai mais la surenchère c'est quelque chose que je pense moi je l'ai jamais demandé ça m'a fait plaisir quand j'en ai eu de temps en temps c'est vrai quand par exemple Ocean Eleven est arrivé c'est une engin d'acteurs c'est vachement fun là on n'est pas sur le multiverse le multiverse c'est par exemple moi ce qui me fait c'est quand ils installent sur Avengers ils installent sur plusieurs films mais c'est plutôt des films des scènes post-génériques ils ont en fait un qui était Iron Man 2 que tout le monde achetait dessus et ils se sont dit on va quand même faire des films qui ressemblent à des films et puis et le problème qu'on a et qu'on a beaucoup critiqué sur Batman et Superman c'est justement la moitié du film tu peux le supprimer parce que la moitié du film n'est que de l'install de nouvelles franchises de films qui vont arriver et donc du coup effectivement on se pose la question effectivement ça bousille en fait l'unité principale de ce qu'est un film qui est censé être une oeuvre unique qui permet de développer le truc c'est à dire que du coup vous avez je pense au fait aux fans de Superman mais les vrais fans moi j'aime bien Superman mais je sais pas c'est les pauvres fans de Superman ils pourront même pas avoir leur franchise Superman ils pourront même pas avoir leur trilogie Superman tranquille qui aurait pu être améliorée de film en film donc les mecs ils doivent direct se taper un crossover et puis avoir des nouvelles visions la version je me dis c'est chiant t'es fan de Superman tu dois te rabattre sur Smallville en fait sur toutes les séries tu peux même pas avoir t'as les films de Christopher Reeve tu regardes le premier t'es trop content tu regardes le deuxième t'es moins content mais tu peux pas avoir de franchise contemporaine de Superman qui peut se glisser dans le corpus de films de comics actuel et être un carton tu ne peux pas et c'est chiant c'est bizarre parce que moi je pense que le multiverse c'est une bonne chose dans le sens où ça doit être un gros gâteau c'est comme un crossover un gros gâteau comme un match de coupe du monde tous les 4 ans et puis sinon t'as des matchs il faut pas que ça soit tout le temps et le problème c'est que comme chaque truc et puis eux ils font vraiment l'erreur ultime qui est la même que The Amazing Spider-Man j'ai beaucoup à mettre le maximum j'ai trouvé vraiment beaucoup de liens entre les deux c'est à dire un potentiel gâché par t'as impression énormément de petites notes des producteurs qui disent faut que tu me cases Aquaman faut que tu me cases Wonder Woman faut que tu me cases ça c'est du catalogue de Costard Kravat mais c'est ouf et même si t'aimes bien même si t'aimes bien Snyder ces scènes avec les webcams tu te dis mais il n'y a pas un réel derrière c'est clair il n'y a pas Snyder derrière mais le truc c'est que tu vois Avenger moi j'aime beaucoup les deux films Avenger parce qu'effectivement chaque personnage a un corps dans un autre film d'accord c'est ça qui est important là on arrive avec un Melly Mello du coup quand est-ce que les personnages ils vont vraiment se révéler ils ont voulu lancer tout de suite le truc mais je peux comprendre parce qu'à l'époque de George Miller où ils ont voulu lancer la Justice League ils voulaient lancer tout d'un coup et pourquoi pas mais là ils sont juste trop pressés et trop c'est trop vénal en fait c'est un film trop pressé on est à la bourre ils veulent trop avancer c'est ça le truc et ce qui est marrant avec le Daredevil de la série c'est que le Daredevil est censé être dans l'univers de Marvel dans la première saison on a un lien clair avec Marvel et puis en fait on n'a pas beaucoup et en fait on a appris après ça c'est les mélanges ça c'est les trucs officieux etc mais qu'en fait les mecs qui font la série télé et les mecs qui font les films ne sont pas vraiment en entente et en fait les mecs qui font les films sont un méprisant c'est des unités de produits différentes ce qui fait que tous les gens qui demandent à ce que Daredevil arrive dans les Marvel les films il y a très peu de chance que ça arrive et si ça arrive c'est un clin d'oeil de beaucoup de ça sera le petit clin d'oeil négocié pendant des années il faut quand même un multiverse avec Netflix qui essaye de lier les trois films les trois séries Jessica Jones Iron Fist et Luke Cage mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ne le font pas ils le font très subtilement et d'ailleurs la deuxième séance de Daredevil moi ce que j'ai bien aimé c'est que je lui putain ils ont dit qu'ils avaient peut-être lancé une série Punisher mais le Punisher n'est pas là pour lancer une série Punisher il est là parce qu'il sert au bon moment c'est un contrepoids Daredevil c'est un développement de personnages et même d'ailleurs l'actrice d'Electra a dit moi je ne crois pas qu'il y aura une série Electra j'ai même pas envie on a déjà tout tout sur un plateau d'argent j'en viens à demander maintenant est-ce que les mecs arrêtent de me faire des multis et ça me fait violence parce que j'adore moi aussi j'adore quand il y a des petits liens avec tel univers que tel personnage arrive et tout tu te rends compte que c'est de la sucrerie c'est que du sucre et au final c'est que du gras c'est ça et c'est un vrai problème il y a autre chose à dire là-dessus moi je pense que t'en as marre en fait je ne veux pas que ça contamine les autres films tu s'est déjà contaminé Suicide Squad c'est déjà contaminé Suicide Squad je m'en fous je veux juste je veux passer deux heures tranquille à avoir un truc un peu marrant avec des méchants sympas je sais très bien que le projet est en train d'être s'aborder parce que les mecs vont faire des reshoots pour rendre le film plus joyeux alors qu'on ne demande pas à ce que le film soit plus joyeux on le demande juste à être efficace je te jure ça montre le truc et j'en ai marre j'en ai marre que DC change d'avis à chaque fois et parce que DC en fait ils n'ont aucune intégrité Warner oui Warner DC les mecs ils ont fait 4 films de bien sur les 15 ils sont juste au gré du vent ils vont vraiment au gré du vent s'ils font justice les glaces c'est purement par opportunisme bien sûr et si leur film les change au fur et à mesure c'est pareil c'est parce qu'ils ont peur du plantage au lieu de créer une oeuvre ils créent un produit et ça c'est un gros problème ça a toujours été un produit c'est parce qu'ils ont été des produits non le cinéma non oui le cinéma est une industrie certes mais surtout les grosses mais t'as l'impression qu'ils font plus maintenant une étude de marché quand ils créent un film plutôt que d'amener des grands artistes pour travailler dessus comme Marvel qui au début fait prendre des mecs comme John Swindon ou pas prennent des mecs comme John Swindon prennent des mecs et Kenneth Branagh bien sûr et qui se disent qui on peut prendre Johnson par profil par profil pour essayer d'aider et puis au fur et à mesure il y a tellement de demandes de gens qui finissent par virer avec Gar White parce que ce qui m'a marqué avec Snyder ce que je disais avec Fabien ce qu'on avait remarqué on disait que c'est autant un Yes Man qu'un mec d'auteur c'est-à-dire que dans le film tu peux autant considérer que dans Batman Superman il y a des choses que tu aimes bien ou pas mais qui sont du Snyder pur sur Escalibur le côté un peu de droite de Batman etc le côté ultra-arcore et en même temps tu as des trucs genre l'arrivée d'Aquaman et tout tu te dis mais c'est du pur Yes Man le mec qui a fait ça il est là il dit ok vous voulez que je tourne ça je tourne ça c'est fou en fait c'est d'autant plus désirant parce que Warner a toujours été le studio le plus intègre qui laissait plus de place au réalisateur et du coup l'air qu'il y avait eu de Warner la question d'après comme ça qui était justement doit-on faire revenir Legendary qui était donc Legendary qui était ceux qui produisaient les Dark Knight et les premiers Men of Steel avec Noël notamment Pacific Crime dans la boîte d'essai en fait qui était en lien en fait Warner maintenant s'est associé avec une boîte qui s'appelle une boîte qui s'appelle Rat Pack Entertainment qui est la boîte de Brett Ratner mais qui produit des trucs mais par contre qui produit des trucs super ambitieux genre The Revenant c'est eux mais Brett Ratner c'est con mais il a été dans beaucoup de prod plutôt ambitieuses le documentaire sur la canon c'était Brett Ratner c'est juste pour dire qu'il y a eu un changement de présidence chez Warner il y avait eu Jeff Robinoff qui avait validé le Batman de Nolan et qui avait validé The Dark Knight alors que Batman Begins avait été un succès moyen c'était les bachowski c'était un peu s'y protéger voilà c'était lui qui avait validé Speed Racer et tout ça donc c'est lui qui avait fait plein de choses intéressantes et c'est lui qui avait accueilli les gendarés dans le giron de Warner et Snyder aussi mais sauf qu'il n'était pas encore question de mettre Snyder sur Batman de Super Mario c'était le mettre sur des gros blockbusters de catégorie R quand même et ce qui est intéressant c'est que depuis que alors Legendary est parti après Universal après Godzilla donc là ils vont revenir dans le giron de Warner sauf que Legendary maintenant est juste exclu de tous les films DC Comics ça c'est clair ça c'est un peu ce qu'ils veulent avoir une plus grosse part parce qu'ils veulent du fric c'est une question de fric attends mais déjà il y a DC plus Warner ça ferait une troisième boîte oui mais bon en fait les droits d'auteur et compagnie Warner et Legendary se sont séparés parce que Warner ne voulait plus partager les bénéfices des gros films comme The Dark Knight avec une entité de production qui était quand même beaucoup plus intègre et plus ambitieuse je pense que même en termes de notoriété ça allait saouler qu'on s'est toujours légendarié comme les mecs derrière les Batman les Superman alors que c'était censé être DC Warner effectivement changement de présidence donc changement de perspective on vire la boîte de production qui assurait des succès et on revient à une fabrication de produits marketing ce qui fait que le Justice League qui était à mon avis potentiel c'est pas pour rien que Green Lantern s'est fait à Warner et pas à Legendary c'est qu'il y a une logique c'est que Legendary se dise on peut pas perturber Batman en mettant 60 personnages et on peut pas faire de Superman ils ont validé Superman Returns ils ont validé Man of Steel donc Man of Steel qui est une production Legendary donc ils avaient je pense le potentiel dans leur tête de faire une franchise Superman c'est ce qu'ils voulaient comme par hasard le film à la base ils avaient dit qu'ils voulaient attendre 10 ans avant de faire revenir Batman c'est ça mais c'est ce qui était logique c'est ce qui est logique donc là c'est vrai qu'on est dans une démarche opportuniste j'aimerais bien qu'ils fassent revenir Legendary mais Legendary maintenant a été racheté par un conglomère chinois donc voilà donc c'est impossible ce qui est drôle c'est qu'on parle de boîte au final il suffit qu'il y ait une tête qui saute un président qui saute ça c'est un autre et c'est vrai Red Fox qui pendant très longtemps a été le mec sur lequel on chie le plus et au final c'est vraiment refait une santé avec Kingsman en d'ailleurs en suppléant aussi à des boîtes indépendantes ce qui montre encore une fois que c'est une industrie qui est fondamentalement humaine c'est que les gens prennent des décisions soit géniales soit débiles je dirais même une industrie totalement capitaliste c'est à dire c'est du fric en fait le problème c'est que quand tu as un président qui arrive dans une grande boîte comme ça il faut absolument qu'il marque son passage donc il faut qu'il aille parfois même s'il n'a pas envie à contre-courant d'un succès parce que ce n'est pas son succès c'est ce qu'ils expliquaient sur John Carter notamment qui avait été saluée par le nouveau président parce que c'était pas son projet donc le film a été s'aborder et que tu as des films qui sont s'aborder en termes de transition le Jupiter Ascendings c'était un film de transition de présidence ils n'ont même pas eu le temps de tourner la fin non non ils n'ont pas eu le temps de tourner les scènes qu'ils avaient ah c'est pour ça que la fin c'est la fin qu'ils n'ont pas pu tourner mais notamment ils avaient le projet de faire un truc qui apparemment était une sorte de nouvelle version pas du bullet time mais ils disaient c'est comme le bullet time c'est une nouvelle expérience visuelle qu'on veut faire et qu'ils disent ça va être encore plus que le bullet time apparemment ça coûtait beaucoup d'argent et ils n'ont pas pu le faire en fait ils n'ont même pas pu le tourner le tourner a été très très vite arrêté tu vois pareil pour Batman The Superman pour toi moi Jupiter Ascendings c'est le film que j'aime bien mais je ne sais pas pourquoi donc justement c'est une autre question un peu plus polémique mais bon en fait on revient un peu sur justement on parlait de Poulain donc ça c'est une question de Philippe je précise parce que c'était vachement dessus d'accord donc Zack Snyder faux soyeur du DCverse oui voilà la question c'est plus est-ce que Zack Snyder doit pas laisser sa place oui c'est d'autres gens etc mais est-ce que c'est vraiment lui le problème comme on a dit c'était aussi sûrement la boîte c'était aussi les DC Snyder est un maillon d'une chaîne plus grande sauf que là lui prend plus d'importance avec son épouse parce qu'ils produisent enfin ils sont exécutifs produceurs sur les films d'ici et je sais qu'ils ne s'entendent pas très bien avec Jeff Jones qui est censé être l'autre il y avait plein de trucs à terme voilà alors que Jeff Jones est en train de préparer un Batman avec Ben Affleck qui a de fortes chances d'être une tuerie s'ils arrivent à le mener à terme oui donc ça je dis oui mais le problème c'est que quand tu sais de base que Snyder n'est pas très populaire avec tout le monde quand tu sais quand tu produis des films comme Watchmen qui sont des contre-sens totales par rapport à l'oeuvre de base quand tu fais un film comme Sucker Punch qui est censé être l'oeuvre personnelle du mec et qui est un truc complètement à côté de ses pompes de base oui mais attend tout le monde s'en fout ce film c'est son seul bon film c'est génial avec l'armée des morts et normalement tu confies ce mec là à Superman déjà tu lui confies Superman alors que tu as plein de réal qui était Duncan Jones qui était évoqué même Ben Affleck qui avait été évoqué il n'avait pas pu le faire mais tu dis de base quand toi en tant que président de boîte tu choisis de confier les rênes de ton univers absolu à ce mec là tu te dis déjà de base c'est que tu sais que ça va être polémique c'est logique tu vas prendre une direction qui va créer la division moi je m'en rappelle juste pour aller dans ton sens on a fait Snyder on en débat depuis le début de Cinéfeu et on pourrait faire trois heures sur les problèmes de Watchmen mais au moment de Soccer Punch on avait fait un Cinéfeu et j'ai eu les réponses les plus violentes sur Twitter à cause de ça où je me suis fait attaquer très violemment où j'étais limite ouais mec Cinéfeu je vous écoute même pas parce que de façon Snyder a des fans mais accro les mecs adorent Snyder je comprends mais attendez ça parle peut-être il parle peut-être à une génération qui est entre nous non ce qui était drôle c'est que sur Second Punch vous aviez tous les deux plutôt aimé le film et moi je l'avais défoncé on disait qu'on avait passé un moment sympa et dans les messages très violents dans les messages très violents que j'avais reçu on était tous dans le même sac alors moi je disais mais attend sur les trois je suis le seul à dire que c'est pas bien les autres ils le défendent c'est du troll internet les gens ils se cachent derrière leur écran il y a eu du peu bien un peu à dislike je trouve qu'avec Snyder ça prend une autre dimension et d'ailleurs les polémiques qu'il y a autour de ce film où les mecs s'acharnent montrent qu'il y a quand même un truc avec ce mec ce que j'apprécie moi avec Snyder c'est que c'est un mec qui quand même a eu tendance au fil des années à écouter les gens quand on leur a dit que sa mise en scène elle était quand même un peu surfaite un peu abusée sur Man of Steel il s'est calmé il revient et là dans Batman vs Superman il y a une schizophrénie parce qu'il y a à côté la mise en scène caméra à l'épaule qu'on avait dans Man of Steel et après il revient dans les instants de pause et tout ça et c'est là que je me disais peut-être que l'équilibre entre les deux justement il est là entre un truc très caméra à l'épaule très proche des hommes et en même temps un truc sur-iconisé sur fait tu vois quand je voyais la scène où Bruce Wayne s'envolait avec les chauves-souris je me disais ok ouais là il va y avoir une séparation tout le temps dans le film entre le côté vachement iconique et le côté très proche des personnages et tout ça et je me disais j'aime bien voir ces images iconiques de comics et j'adore ça je veux dire la séquence de rêve j'étais à fond maintenant ce que je veux avec Snyder c'est qu'il réfléchisse à ce qu'il y a à la poids non mais le problème c'est que tu vois Snyder c'est un mec qui aurait dû faire une carrière à la Tony Scott normalement s'il avait fait une carrière à la Tony Scott ou à la Michael Bay personne ne lui dirait rien parce que le mec c'est qu'il s'est enfermé dans les adaptations comics il s'est enfermé dans la CGI aussi et surtout c'est parce qu'il s'attaque à des mythes qui mériteraient un traitement autre peut-être le problème c'est que le mec se dit c'est comme si demain tu avais Michael Bay ou Tony Scott parce que je suis désolé Tony Scott c'est un pubard pour moi mais demain tu ne pourras pas l'avoir Tony Scott voilà non mais c'est ça non mais c'est à son âme mais c'est que ce sont des mecs mais c'est un pubard non mais ce sont des pubards non mais oui c'est des mecs qui ont la plus d'idées même Ridley Scott à la base même Ridley Scott quand tu vois les intentions de ses films et les résultats de ses films quand tu te t'as Ridley Scott qui dit je veux faire avec Seul sur Mars le survival ultime et que tu te retrouves avec Matt Damon qui danse sur de la disco en faisant des patates avec son caca non mais ça c'est de la blague non mais c'est que c'est assumé je pense que Ridley Scott est quand même plus mesuré en termes de clipper il fait juste qu'il fait appel à des meilleurs scénaristes aussi oui aussi voilà c'est vrai que c'est des visuels Ridley Scott fait appel à des scénaristes qui blindent leur truc que quand lui il arrive et quand il tourne sa page tout est ouais je comprends sauf quand ce sont les scénaristes d'Exodus ouais d'accord quand tu vois Prometheus là tu dis ok c'est super beau mais je comprends rien t'as les mêmes problèmes qu'avec Snake exactement parce que Prometheus t'as un scénario qui de base est complètement bancal donc le mec je peux dire complètement con complètement mais c'est débile c'est complètement débile et le mec arrive et il n'a pas de prise sur la page déjà donc il ne peut que tourner bêtement ce qu'il est écrit et Snyder fait ça parce que quand Snyder te fait un scénario original ça te donne sucker punch donc tu prennes juste un câble et tu te dis bon ben il faut déjà que les scénaristes de base aient une compréhension fondamentale de ces univers là déjà ils ont viré David Goyer donc c'est déjà super mais maintenant tu te dis moi j'ai plus maintenant il n'y aura d'une part pas de développement comme toujours mais il n'y aura plus de concept non plus non mais j'ai plus espoir d'un scénario 100% signé Christério qui sera le cas de Justice League donc j'ai plus d'espoir celui qui a écrit celui-là il l'a réécrit donc de base il s'appuie sur quand tu arrives en second donc il a travaillé sur le résultat final voilà désolé non 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 mais ce qui veut dire qu'il a amélioré qu'il est arrivé de la réécriture ne veut pas dire forcément de l'amélioration non non mais c'est que le truc de base apparemment il n'était pas dans la version c'est que dire tu ne sais pas ce qui s'est passé tu ne sais pas on ne sait jamais mais il vaut mieux un seul scénariste qui bosse et qui n'a pas encore songé que 3500 je suis d'accord là tu parles de scénario et justement le film d'après la question d'après c'est quoi la question à laquelle on vient de répondre c'est Fossoya du décès verse donc oui et non non il faut qu'il se casse du décès verse bien sûr que si il faut qu'il aille faire son cinéma non mais il est en train d'abattre toutes les colores du décès verse est-ce que je peux parler un tout petit peu je vous demande de vous arrêter non mais c'est bon il a fait deux films il faut qu'il passe au tour on ne s'entend plus on ne s'entend plus excusez moi on ne s'entend plus écoutez je vais arrêter cette émission c'est vrai bref passons donc à la question d'après pourquoi les films sont-ils pourquoi les films sont-ils maintenant autant sérialisés on parle des blockbusters c'est pour ça que tu parlais de scénario donc je voulais rebondir là-dessus ça me gonfle ça aussi ah bah t'es en mode bruit là aujourd'hui non non Jean-Pierre Bacry le retour Jean-Pierre Bacry le retour Jean-Pierre Bacry le retour parle-nous de superman oh mais c'est ça je l'ai marre il a une cape il a une cape et puis il est bon c'est une cape elle est énerve ça m'énerve ça ça m'énerve ça brouze dé mais brouze dé c'est bien mais faut pas la tête comme ça le troll des glaces comme ça ça m'énerve ça voilà l'autre truc le mec a qui chauffe souris c'est bon ça va non mais il fait Batmobile moi je fais du vélo non mais c'est pas écologique je veux d'abord mon diplôme d'ULM je vole en ULM c'est plus simple oh ça va moi superman non mais c'est vrai qu'il y en a marre je crois de créer des films qui amorcent le film d'après mais c'est ça mais alors on parlait du multivers c'est un peu mélangé et c'est marrant parce que du coup ça parlait aussi de Daredevil c'est vrai qu'on se rendit ce qui est bien avec Daredevil c'est que c'est une série donc c'est intéressant mais moi ça dépasse totalement Superman ça va même par rapport à Star Wars même à Fast and Furious etc c'est à dire qu'au bout d'un moment il y en a marre il y en a marre il y en a marre je fais un Jean-Pierre Coff il y en a marre c'est de la merde non mais c'est vrai qu'il y en a marre oh il y a beau tu fides des super héros il y a des titres de la merde c'est un peu que la série télé a pris un pas sur le cinéma notamment au niveau des scénarios et c'est vrai que que J.J. Abrams et que J.J. Swizz soit arrivé soit maintenant les rois d'Hollywood montrent quand même un truc assez bizarre ce qui fait qu'on oublie qu'un film c'est une identité propre c'est ça moi quand je vois le premier Batman je serais heureux de voir s'il y a un autre Batman après de Burton notamment oui mais même The Dark Knight tu vois tu te dis pas tu te dis ah j'ai remarqué bien qu'il y a une suite mais c'est comme si on disait ben voilà ces nouveaux personnages il y aura des nouveaux personnages il y aura une nouvelle intrigue mais si l'histoire elle s'arrête maintenant elle s'arrête maintenant c'est ce qu'on appelle le sequel begging c'est pas dire c'est pas des arcs mais même l'Empire Contact c'est un peu plus compliqué mais s'il y a des films qui peuvent se terminer sans lancer 5 franchises différentes à la suite et là le problème c'est que oui mais du coup ça veut dire qu'il n'est pas rentable dans le long terme le film oui mais tu peux pas faire que des films qui sont des séries c'est-à-dire que si tu te dis à quelqu'un si tu veux pour voir Superman ben non il faut que tu vois les 5 films à la suite oui mais pourquoi parce que c'est vrai que les postes génériques c'était bien parce que les postes génériques c'était après le film parce que regarde quel était mon premier réflexe avec Batman Superman quand j'ai vu qu'une fois Man of Steel j'ai demandé à Fabien de me repasser le Blu-ray pour le voir mais il y a d'autres personnes qui vont aller l'acheter pour voir parce qu'il faut voir c'est purement économique on est toujours dans à rabâcher ça oui mais je sais que c'est économique mais ça non mais quand même il y a eu un âge d'or des séries qui a déteint sur les films à Hollywood et qui fait que maintenant on ne peut plus et c'est pour ça que les showrunners sont devenus les mecs qui font Star Wars il y a quand même un truc c'est le mec qui l'a fait Felicity mais même que Warfield c'est un problème aussi tiens on ne peut pas tout sérialiser c'est pas possible ça devient du coup le sens même de comment écrire un film est perdu dans la masse qu'on n'écrit pas la même chose c'est vrai que si tu arrives avec un film en plein milieu d'une franchise et tu dis j'aimerais avoir un film qui suffit à lui-même ça devient c'est marrant pour Abraham c'est que autant il y a de la série mais sur ses Star Trek ils ne sont pas du tout sérialisés non c'est marrant sur Star Wars non sur Star Wars Star Wars c'était on ne saura tout dans le film d'après moi j'en ai marre qu'on me dise ça attendez les amis c'est aussi le concept des tout premiers Star Wars non pas du premier tu vois l'épisode 4 le premier tu peux le voir c'est juste que c'était non dit on va vous dire plus tard c'est juste que c'était non dit c'est possibilité de le premier Star Wars il y avait quasiment 3 ans 4 ans entre les films oui il y avait 4 ou 3 ans ce qui fait que tu ne pouvais pas t'arrêter en disant la suite la semaine prochaine alors que là ils peuvent quasiment le faire maintenant parce que Batman on a déjà suite ce qu'il arrive là on a déjà des Marvel il s'est quasiment de la série Justice League ça sort dans un an et demi c'est trop rapide mais tu vois si il y avait 4 ans et que ça puisse c'est pas trop rapide dans une idée où il y a Marvel qui fait 2 films par an au contraire eux je pense qu'ils voudraient le faire après demain du coup il y a moins de boulot sur ce qu'est un film et tu vois Mind Max on a vu le film on a compris le film à chaque Mind Max c'est une nouvelle histoire c'est quasiment un nouvel univers bien sûr et ça ne gêne personne au bout d'un moment c'est un problème quand tu vas voir un film et que tu as l'impression d'avoir un tiers d'expérience à chaque fois et qu'en fait il faudrait attendre tous les films pour pouvoir voir c'est comme la surenchère du multiverse on revient au même truc je ne pense pas que ça soit un vrai besoin des spectateurs même du large public non non bien sûr c'est pour attiser de la curiosité non je pense que c'est plus pour filtrer c'est à dire que maintenant il y a tellement de films qui sortent que le mec lambda qui arrive il a un petit billet de 10 euros à mettre au cinéma il va voir quoi il va voir le truc où ça lui a plus pété la gueule en termes de promo et là où l'affiche elle est plus dingue il y a plein de noms de personnages et des essais fixes il y a un gain de temps et une compression aussi qui fait qu'en 2h30 tu as le film il dure 2h20 et la moitié des arcs ne sont pas aboutis à la fin ils sont aboutis dans 3 films à la tête tu dis mais mec et c'est marrant parce qu'effectivement tu disais sur Abraham ça va rester pour moi Star Wars c'est vraiment c'est un problème mais effectivement sur les Star Trek ou même sur les Avengers de Windows avant que ces mecs qui viennent de la série télé eux ont quand même essayent quand même d'unifier un peu leur univers en lançant un peu moins sur Avengers 2 sur Avengers 2 il y a quand même alors il a expliqué les producteurs voulaient qu'ils lancent des trucs et lui était vénère et c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles il était saoulé et l'une des phrases que tu cites alors je sais que c'est pas l'artiste face à ses producteurs c'est Josephine on est d'accord mais quand il dit moi je leur ai dit les mecs j'essaye de faire un film ça ne veut plus dire ce que ça veut dire j'essaye de faire un film les mecs j'essaye pas de faire un épisode de 45 minutes mais c'est ça c'est le truc malade de Batman et Superman parce que Batman et Superman il y a 5 potentiels films dans le film sauf qu'il n'y en a aucun qui sont aboutis il y a peut-être que la franchise X-Men qui arrive dans une logique de film par film même s'il y a tellement de persos sauf le dernier on amorce la fin sauf sur des autres Futur Pass où on amorce quand même une suite oui mais l'art Futur Pass se termine c'est juste après il y a une scène post-gen mais non c'est un indice qui peut amorcer la suite mais tu sors de l'expérience en disant je suis content j'ai bien mangé mon pas je suis content par contre moi je suis très content que la Fox soit plantée avec les 4 Fantastiques parce qu'il voulait refaire la même chose le série à la fond parce que les 4 Fantastiques c'est une scène d'intro et pour aller on va faire d'autres trucs justement passons du coup à Daredevil et on va terminer on est vers la fin donc on va faire Léo ne peuvent-ils pas s'épanouir à la télé c'était plutôt une question par rapport effectivement on continue sur le côté série télé ne peuvent-ils pas plus s'épanouir mais plus s'épanouir à la télé je pense que dans le cas de Daredevil il y en a quand même on a eu les films avant donc effectivement je pense que Daredevil est quand même une bonne preuve qu'on peut vraiment développer des choses qu'on ne peut pas développer aussi même flash oui dans une autre manière alors j'ai pas vu Hero of Tomorrow Legend of Tomorrow Legend of Tomorrow et puis après il y a Arrow aussi récemment j'ai un peu arrêté mais tu as Gotham aussi oui tu as Gotham et tout mais alors Gotham en plus c'est des trucs qui se terminent effectivement c'est intéressant parce que c'est deux choses l'une le problème c'est qu'effectivement tu ne peux pas fermer des arcs comme avant mais un peu plus maintenant parce que c'est vrai que Netflix il fait ça comme si c'était un film de 4 heures enfin de 12 heures ils prennent leur temps du coup ils savent qu'ils peuvent fermer des arcs en fait ils ne terminent pas la série en disant vivement la suite ce qui est intéressant avec la série télé c'est que tu peux te permettre aussi maintenant c'était impossible avant c'est que tu peux commencer à gratter des choses des thématiques ce que tu vois dans les séries Netflix c'est que maintenant on peut partir on peut montrer un petit peu la violence puis ensuite ah on peut montrer un petit peu la violence donc on peut montrer beaucoup plus la violence donc après on peut faire raison de mettre du sein on peut montrer une scène de post-sexe on peut carrément montrer la scène de sexe donc maintenant on peut montrer des choses dans Tardevide tu as des séquences de boucherie alors là je pensais à lui il est en train de prendre son pied de voir des mecs se faire couper les mains tu as Franck Castle qui passe l'intégralité de la série avec le visage défoncé et tu te dis c'est un truc que tu pourrais peut-être plus voir dans un film si tu le verrais mais c'est pas dans un film comme Avengers le gars de Tardevide est intéressant parce qu'on dit qu'il y a trop de choses dans Batman et Superman et dans Tardevide il y a deux arcs différents qui sont quasiment parallèles mais ça marche parce qu'on est dans une série télé ça marche imagine la même chose en film tu dirais c'est compliqué ça serait complexe le truc qui marche pas dans Tardevide qui m'a vraiment gavé c'est de revoir Nobu le ninja qui est le méchant du 1 et ça m'a fait penser qu'il manquait cruellement d'une chose d'un méchant d'un méchant pour cette saison et c'est ce qui fait que de revoir Wilson Fisk par exemple au coup de quelques petites scènes et je suis ah ouais c'est trop bien il peut se permettre de faire deux épisodes sur Wilson Fisk oui mais c'est pas normal tu peux pas faire 10 minutes sur Lex Luthor dans une série c'est ça dans un film mais tu vois si t'as pas un méchant qui fait corps ça peut vite entacher une série et là tu te poses la question parce qu'effectivement la saison 1 elle était plus straight et tout ça et tu te dis mais d'où ça vient tu te demandes est-ce que c'est pas la faute du Batman le défi qui a mené cette idée de prendre 3-4 persos différents et de les amener et de les parachuter au coeur d'une même histoire ouais peut-être c'était le premier parce que ça vient d'où c'est ça tu vois ce délire il y a quand même le Batman le premier des années 60 mais ça c'est une comédie il y a 60 mecs qui se réunissent c'est une comédie c'est un chef d'oeuvre allez le voir il vient de ressortir il y a quand même plein de méchants qui se réunissent oui mais c'est pas des personnages qui sont développés c'est juste une menace c'est juste des mecs avec des costumes différents qui se réunissent voilà voilà t'es pas censé faire de la psychologie de personnages tu vois c'est pas 5 histoires voilà bon non je suis d'accord ce sont tous un peu des jokers sur pattes voilà dans ce cas là tu fais un film sur les méchants après tu leur introduis tout non non mais c'est vrai mais c'est vrai que dans le bar de ville tu as le temps et la durée qui font que tu peux avoir Electra, Punisher et tout ça alors que si t'as vu ça c'est pareil tu peux faire une heure sur un mec et une heure c'est vrai que moi je me suis dit après le Batman de Dark Knight je me disais ils auraient dû le faire en série ils auraient dû essayer de tenter autre chose pour rafraîchir un peu le truc personne n'a dit rien sur ce film à l'époque parce que The Dark Knight c'est quand même des épisodes de 10 minutes oui c'est pas une structure en 3 actes c'est 10 minutes 10 minutes 10 minutes 10 minutes Harvey Dent Rachel Harvey Dent Rachel le Joker Gordon fin du Joker réamorçage sur Harvey Dent c'est aussi pareil sauf que ça se termine parce que tout voilà exactement tout est fluide tout est vraiment connecté et à la fin tout est bouclé mais c'est ça tout est porté le côté sérialisé dans les films si c'est terminé dans le film bien sûr si tu peux faire série sur 5 films ça me fait chier bien sûr tu peux sortir je m'en fous je suis ok pour que le island elle aille faire des enquêtes à Washington je sais pas pourquoi à cause d'une balle etc mais que ça a un sens dans l'histoire pas qu'il m'arrive ça à la moitié ça ne sert à rien j'ai un truc de la balle c'était plus facile dans The Dark Knight le portugais le portugais le portugais blanc le portugais blanc si j'ai envie mais qu'il m'explique qui me justifie le truc pas à la fin après le truc c'est que voilà t'as des séries comme Arrow Flash j'ai pas continué mais Arrow j'ai vu trois saisons trois saisons et c'est une torture on me demandait pas pourquoi j'ai continué mais c'est pas possible en fait pourquoi parce que ça cible ça me cible pas ça c'est le risque de la série c'est qu'on peut te tuer un personnage parce que si tu n'es pas la cible t'es pas le teenage que les producteurs aimeraient cibler et donc ça il faut faire attention parce que là on parle de Daredevil mais c'est quand même Daredevil enfin tout de l'arc Netflix c'est à part oui oui mais ça m'empêche pas que j'aurais quand même et j'aimerais quand même un jour qu'il refasse un Daredevil au cinéma moi le Daredevil de Joe Karnan me faisait surkiffer parce que Joe Karnan avait le projet de faire un Daredevil et je pense que ça aurait quand même une autre dimension il faudrait le série Batman à l'inverse il a fait l'agence touriste en fantase oui non il a fait le Territoire des Loupes aussi oui c'est vrai non non c'est fou de voir la différence potentielle mais c'est intéressant c'est peut-être parce que les gens ils disent l'overdose alors justement on va parler de la dernière question l'overdose des super héros des films de comics alors vas-y pose la question alors est-ce qu'il y a trop de super héros maintenant est-ce qu'on n'en a pas un peu marre des films de super héros films de comics on pourrait aussi dire films et séries parce qu'en séries il y en a aussi c'est particulier parce qu'on vit un petit peu une époque qui serait comparable on va dire à l'âge d'or du western c'est-à-dire où t'as 50 westerns qui sortaient par an dans les années 40-50 donc on est en plein dans un truc comme ça sauf qu'ils étaient faits avec très peu de sous ouais t'avais toute catégorie il y avait les gros cachetons etc mais il n'y avait pas les budgets colossaux comme ça c'est sûr que c'est pas pareil c'est sûr c'est pas pareil donc est-ce que le super héros movie va s'éteindre de lui-même naturellement parce que ça fait 2-3 ans qu'il va y avoir une relève genre le film de monstre tout ça ça m'étonnerait c'est du flan c'est du flan c'est un phénomène qui est très propre à notre époque c'est-à-dire ça fait quand même on va dire concrètement ça fait 15 ans que ça a été amorcé 15-16 ans avec X-Men on pourrait dire Blake mais c'est vraiment X-Men le point de départ et c'est marrant ce qui me fait plus flipper c'est que la logique marketing a pris le pas sur la mémoire des cinéastes qui ont forgé le genre tout le monde oublie un peu comme le western ouais ouais mais c'est c'est l'impression de se dire que tout le monde aujourd'hui a oublié qu'il est Sam Raimi tout le monde a oublié que du moment où tu te permets de faire un reboot ouais ouais mais tu vois Singer et Singer ce qui est pas mal c'est que c'est un mec qu'on a à un moment donné mis de côté parce qu'il a fait des fours le mec est obligé de revenir à X-Men pour dire non mais je suis là et même lui je me dis quand même je me dis dans sa tête je me dis ça doit quand même être dur de dire que c'est mon 9ème 10ème X-Men c'est ça au bout d'un moment tu te fais ça autre chose t'es un réel de série télé plus un réel de série télé c'est ça entre deux il a fait Valkyrie il a fait quand même des petits films qui fait qu'il a toujours été là dans la course même il a réussi à faire son Superman les X-Men sont à peine un échec mais c'est pas un film de super-héros très spécifique quand même c'est clair par exemple First Class c'est à peine un film de super-héros tiens au bout d'un moment ça peut être des films fantastiques d'ailleurs moi je me rappelle avant sur les programmes télé quand il y avait Batman il disait film fantastique il disait pas film de super-héros c'est vrai c'est un truc qui s'est créé c'est un genre mais le problème c'est qu'il y a plein de films de super-héros pour les Grandin de la Galaxie qui ne sont pas des films de super-héros c'est juste des films d'adaptation de comics c'est un peu différent moi je dis qu'on atteindra on a déjà dépassé l'overdose mais qu'on se plaît dans cette opulence de tous ces films non mais oui vraiment c'est ce que disait Millard il disait qu'il pensait qu'il allait avoir un film Terminal non pas Terminal qu'allait prendre pour tout le reste il pensait que c'était Batman Superman qui m'a créé le point de rupture je pense que on va dire que le vase il pourra déborder non ne pas déborder justement si on revient à des films comics-men Spider-man à des films des vrais films pas juste des produits des vrais films qui font que s'ils prennent un méchant ils peuvent le tuer à la fin parce qu'ils s'en fout de le revoir après parce qu'il le faut il faut avoir une fin dans un film il faut que tout le développement d'un personnage puisse se concrétiser et pas sur plein plein de films même si après il y a d'autres films c'est bien mais il faut que ça soit des autres enjeux et c'est exactement ce qu'on avait au début désolé les amis mais Blade Blade 2 X-Men X-Men 2 Spider-Man Spider-Man 2 tout ça c'était des films quand on les a découvert quand on était à dos on était dingue parce qu'ils nous donnaient tout en un seul film pour moi c'est déjà pour moi Blade et Blade 2 pour moi c'est du film d'horreur ou du film fantastique X-Men on est à la limite plutôt film fantastique finalement film de super héros vraiment super héros X-Men 2 c'est carrément de la science-fiction brute c'est l'anticipation pour moi c'est Spider-Man il y a plus moins que celui-là et donc du coup en fait on est quand même limité sur les films et finalement il y a Dark Knight il y a tout comme ça et c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on en arrive moi aussi à un truc où on en a marre et c'est plus en fait les choses deviennent clichés c'est pour moi pas étonnant que Deadpool ait le film qui est le plus cartonné maintenant parce que les gens en ont marre parce qu'on propose quelque chose de nouveau et de rapide aussi c'est comme dans les Western Spaghetti qu'on avait il s'appelle Trinita en fait c'est un peu la même chose c'est à dire qu'on arrive au moment où ça devient comique où ça devient grotesque il faut le désamorcer c'est la fin c'est que c'est on est en train de mourir en fait et c'est vrai que le pire c'est que dans Deadpool c'est quand la plateforme elle tombe à la fin moi maintenant je me suis dit tu as encore une plateforme qui tombe j'en ai ma claque et genre j'ai avant de voir les mêmes images à un point où on se dit mais ils se rendent compte qu'ils font les mêmes films pourquoi Deadpool à ce moment il ne dit pas vraiment là vous avez déjà vu ça 500 fois 500 fois donc on parlait OSA moi j'ai plus l'impression d'en voir les films de SF des années 50 où tu as limite quasiment de l'exploit et effectivement le Batman et Superman quand tu as des explosions à la fin avec Doom's Day les mecs ils ont été critiqués avec Man of Steel on leur a dit il y a trop d'explosions il y en a marre des explosions à la Revengers et tout et le mec il te le refait ça fait ce qui justifie qu'il n'y a personne moins il y en a moins mais tu dis comment ça a pu passer entre ça les Transformers il fallait juste avoir une autre idée il y avait quand même une autre idée de refaire de la faille ils vont faire quoi pour Justice League ils vont faire quoi ils vont refaire la même chose et même 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 si Bill Ward on en arrive à un moment donné on ne veut plus on se dit non mais les gars on comprend l'imagerie mais on en a marre en fait c'est très bizarre là tu dis tu vas avoir un film de super-héros par mois jusqu'à fin mai et ton prochain break c'est jusqu'à novembre avec Doctor Strange et moi qu'on voit des nouveaux films de super-héros pourquoi pas mais juste qu'ils comprennent ce qu'est le cliché c'est à dire qu'on peut faire après les films comiques après le western spaghetti le western il y a eu les western crépusculaires il y a eu le western carrément déviant à la Sam Pekinpah qui lui paraît mais vraiment dans un délire hardcore mais pourquoi pas ça pourrait être intéressant une des pistes de Deadpool c'est de faire des super-héros hardcore mais vraiment quand on dit hardcore sauf que jamais les studios ne sacrifieront leurs personnages les plus rendables pour faire des oeuvres edgy je n'ai pas dit que ça devait venir des studios c'est dommage oui mais c'est aussi c'est aussi peut-être à d'autres comme western à d'autres pays d'aller taper un peu ailleurs un film comme Batman le défi aujourd'hui est infaisable oui mais même il ne serait pas aimé je pense qu'un film comme Batman le défi maintenant ne serait même pas mais personne ne l'aime aux Etats-Unis il n'y a que en Europe qu'on constate que ce film au USA pour eux c'est comme un art incompréhensible mais je vous jure tu sais que moi mon base il a débordé quand j'ai vu Thor 2 le 2 quand j'ai vu Thor 2 je suis allé au cinéma mais bon je m'en fous du 1 je vais regarder le 2 quand même par plaisir peut-être et au moment où il y a Asgard qui se fait mais complètement raser l'asso sur Asgard qui avait l'air d'être impressionnant j'étais au cinéma je me disais je m'en fous et je crois je me suis dit ça quand j'étais gosse j'ai rêvé de le voir et maintenant que j'ai tout ce qu'il y a eu avant je m'en fous c'est ça qui est dingue et j'ai envie de dire c'est ce qui marche un peu avec Batman et Superman où tu dis je vois les 3 je m'en fous et c'est ça tu dis fais gaffe à ce que tu veux en fait parce que quand tu l'as ah oui mais exactement tu t'en fous alors soit t'es trop vieux non c'est pas une histoire ou alors c'est pour ça qu'il faut toujours demander un accompte les amis le Superman ou le Batman ou alors soit c'est mal fait si tu revois les Superman ou les Batman etc t'es toujours au revoir ouais mais grave parce qu'en fait c'est des films c'est à dire que quand Superman il devient Superman tu l'as mérité parce que là il y a quand même quelque chose tu vois moi je suis toujours pour l'idée qu'il doit avoir des films de super héros en France entre guillemets ça pourrait marcher parce qu'en France on n'en a plus aucun oui puis ça pourrait donner un truc nouveau voilà donc mais le problème c'est qu'effectivement les mêmes films américains avec les mêmes plateformes qui tombent les mêmes explosions dans les villes et les mêmes trucs au bout d'un moment t'en as marre c'est juste c'est normal c'est comme manger le même hamburger 55 fois de suite le Chouard Orban je disais juste avant le tournage à Fabien que Batman vs Superman pour moi c'était aussi intelligent que la chute de Londres c'est mieux fait oui c'est plus beau parce qu'il y a plus d'argent mais c'est aussi con mais j'ai un plaisir visuel à revoir Batman vs Superman alors que la chute de Londres popopof c'est pas génial pourquoi je vais dire popopof il y a de l'effet moi quand j'ai revu 300 récemment j'étais quand même assez morderaire je disais c'est fou le film a pris autre chose une autre dimension c'est vrai mais tu sais que c'est vrai qu'à l'époque quand 300 est arrivé c'était un peu quand même un peu la révolution numérique mais maintenant tu le revois et tu fais oulala c'est dur c'est dur c'est des mecs ultra musclés qui se touchent en slip tartiner la flore d'oranger ouais mais bon ça va ça déjà à l'époque on le disait mais c'est oui mais là ça a pris quand tu sais qui est Michael Fassbender et tu le vois quasiment la tête dans les fesses de l'autre de ce genre rien que pour ce débat je vais retourner voir Batman V Superman mais pas avant d'avoir vu le Batman le Batman de 66 du coup qui est pour le coup si tu n'aimes pas le Batman V Superman qui est un contre-poison total puisque c'est une parodie et c'est un film très très coloré bon voilà en tout cas si vous avez des réponses à notre question vous pouvez nous répondre alors concrètement donc toi tu as détesté Batman V Superman c'est pas un film pour moi toi et toi moi entre les deux moi c'est un film que j'apprécie beaucoup parce que depuis tout à l'heure on a dit aucune qualité vas-y une qualité ou une une ne serait-ce qu'une mais une qui n'est non négociable la production design déjà qui est superbe la production design que je trouve très belle les costumes tu veux dire les costumes non non les costumes tout le visuel des costumes voilà et tu vois et pour moi ce que ce film réussit il le réussit fondamentalement mais quand il le rate fondamentalement il le rate aussi c'est toujours les escaliers un coup oui un coup non mais bon curieusement je me dis ça reste quand même une proposition mais je pense que c'est aussi l'effet d'avoir vu Jurassic World était une proposition mais dans ce cas tout est une proposition mais oui mais voilà c'est ça oui voilà et il y a des gens qui aiment Jurassic World et tant mieux pour eux c'est comme des gens qui aiment Jupiter à Sandling tant mieux pour eux non tu vois je veux dire chaque proposition que ça soit Star Wars que ça soit Jurassic World que ça soit ce film là c'est une proposition est une proposition enfin c'est pas une proposition qui est un rouage marketing de plus il y a des gens qui aiment Jurassic World tant mieux moi j'aime Batman Superman tant mieux mais est-ce que je pense que Batman Superman est un grand film non non bien sûr tu vois pour moi je le regarde comme si je lisais un comics mineur et moi je trouve que c'est dangereux parce que c'est un film qui a énormément de prétentions ah bah c'est sûr c'est sûr et que t'en embouffes partout dans les rues et compagnie et que tu vas embouffer maintenant comme c'est un succès tu vas embouffer pendant des années et c'est dangereux parce que c'est pas intelligent tout blockbuster à succès est fondamentalement dangereux parce qu'il va engendrer des choses oui mais ça dépend moi à l'époque X-Men ou Spider-Man comme il y avait des grandes valeurs importantes que ce soit pour les enfants que pour les adultes voilà ça me dérangeait pas oui mais sans le succès de Spider-Man t'aurais pas eu un succès ça c'est une bonne question de faire c'est quoi la la morale mais putain ouais c'est quoi charge ton flingue et pute ton prochain c'est ça faites pas chier la morale c'est on voulait voir à l'écran un homme et un dieu qu'ils battent non c'est la morale c'est comme après il y a un gros monstre pas beau on voulait une femme parce que sinon on allait pas remplir les salles la morale c'est on peut tout faire pour ça maman c'est ça la morale c'est vrai c'est que derrière chaque super-héros il y a une maman respectez votre maman respectez votre maman et voilà je ne sais pas de laver votre costume et vous demandez pas de laver votre costume vous demandez votre maman et vous demandez votre maman